... Mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-Glace. Ce n'est pas un podcast, c'est un bateau. Vous savez, quand on reçoit des gens originales, nous adorons ceci. Si on pourrait dire qu'il y aurait une ligue canadienne de podcasts en Abitibi, bien le capitaine, ce serait M. Corby. M. ici. Je suis le capitaine. Le capitaine Sidney Corby. Bienvenue à bord. Hé, merci beaucoup. Bien, c'est hot comme nous. T'as-tu dit Sidney Corby? En plus, là, c'était... Tu sais, j'ai joué au hockey longtemps, là, puis c'est... Bien oui, je te dis. Ça paraît pas, hein? Bien, c'est la hauteur. Moi, quand je vois... Non, mais c'est... Dès que je vois quelqu'un, oui. Tu sais, je fais comme... Puis oui, ça compte-tu, genre... Ah, bien, moi, j'ai arrêté... Bref, y'a nous, on est hors. Non, non, mais c'est parce que même moi, c'est pour petit pour jouer au hockey. On est, tu sais, la hauteur, moi, j'ai... T'es quand même plus grand que moi. Oui, mais merde, ils prennent pas des 5 et 11, là. Eux autres, ils veulent des 6 pieds, 6 pieds 1, 6 pieds 2. Bien, je peux en nommer des joueurs qui mesuraient 5 et 8, 5 et 9. Pour vrai? Bien oui. Martin Saint-Louis. Pour vrai? C'était quoi sa magie? Mais là, il patine plus. Non, il a... Mais ça devait être un compteur. Bien là, c'est important d'être guérant, parce qu'à l'air du bain, c'est pas grand-chose. C'est un grand coach, là. Ils connaissent pas trop le hockey. Mais non, mais... C'est tout. Ça devait être un scoreur, là. Ça devait être un magicien, là, tu sais, pour être 5 et... Ça, il faut que tu aies des mains... Oui, non, il y a des bonnes mains rondes. C'est pas la taille qui compte, mais... C'est dans la douche qu'il est compensé, notre Martin. Non, non, on va pas là, quand même. Mais tu jouais au hockey. Oui. Ça a forgé l'enfant que tu es. Exact. Tu me décris comment? Je te décris pas. C'est à toi que je dis, c'est une question. Ça a forgé l'enfant que tu es aujourd'hui. Oui, bien sûr. Fait que, tu sais, est-ce que tu crois que tu as rentré dans cet amalgame-là des joueurs de hockey qui étaient, tu sais, un peu toxiques, ou, tu sais, dans la vestiaire, ces choses-là? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, Chris, j'ai rien, rien regretté de tous ces moments-là? Ah, moi, j'ai absolument rien regretté, là. Puis, tu sais, j'étais quelqu'un de respectueux dans les chambres, là. J'étais pas du genre à aller faire l'hélicoptère dans la douche, mettons, là, tu sais. Oui, oui, oui. Tu sais, j'étais vraiment respectueux. Puis, ce qui est le fun avec le hockey, ou le sport en général, c'est que ça l'amène discipline. Oui. Tu sais, moi, à l'école, j'ai eu beaucoup de difficultés, puis je pense que ça m'a aidé sur plein de facettes, dont ça, la discipline. La discipline. Oui. Puis, en venant de la région, parce que tu viens, tu es un petit gars de la BTB, right? Yeah! Natif. Natif. Born and raised. Vous avez fait vos devoirs, vous êtes des machines. Bien, je pense que oui. On a demandé à trois ou quatre personnes en la BTB, puis ça avait été qui. Ça a été vite comme ça. J'ai arrêté à deux défendants. Non, c'est pas vrai. Je l'ai su. Je pensais qu'il me décrivait comme une vedette, là, puis... Bien non, bien non. J'aurais la difficulté, non, de dire que je suis une vedette, là. Bien, tu peux pas dire que tu étais une vedette. Non, mais admettons que j'en étais une. OK, disons que tu es une vedette. C'est ça que tu as une inquiète que tu aimerais te mettre. OK. Pas de temps. Tu ferais quoi pour une vedette? C'est quoi tu aurais fait? Tu as inventé quelque chose? Tu serais chanteur? Tu serais rappeur? Tu serais humoriste? Bien, tu serais humoriste. Tu sais, moi, j'ai découvert le podcast qui est pour vrai, là, une révélation de ma vie, là. Oui, oui, oui. Puis si j'avais été une vedette, mettons, du podcast, là, tu serais vraiment un vrai gros podcaster, je pense que j'aurais de la difficulté à l'affirmer. OK, mais attends une minute. T'es au début de ton podcast game. T'es tout jeune. Fait que t'as tout le temps devant toi pour devenir cette vedette, là. On ne sait pas. Tu vas peut-être être une vedette. En fait, je ne penserais pas. Qui sait? Seul le temps répond à ça. Effectivement, je n'ai rien à dire là-dessus. Ah, t'as raison. Seul Dieu le sait. Non, mais je veux dire, dans le sens, si tu fais le travail, la constance, puis c'est bon ce que tu marches, tu peux être vedette malgré toi, là. Tu sais, victime de son propre succès. Sucès. Sucès, oui. Sucès. Salaise. Écalaise. Sucès. Ça ne fait pas beau qu'il boit. Oui, vous faites le mot sans alcool, en plus. Oui, on fait ça. Tant que ça allait arrêter si tu avais pris une bière. C'est sûr. C'est évident. Là, nous, on fait ça. Oui, absolument, on brise toujours quelques icebergs avant de tourner. Une preuve qu'il y a de la Bitibi. Ah oui, ça allait arrêter. Ça allait arrêter. Ça allait arrêter. Ben oui, parce qu'on peut le dire, moi aussi, mais ça, ils le savent déjà, mais l'Abitibi, on l'a sur le cœur un peu. Quand tu as passé assez de temps en Abitibi, tu réalises, Chris, c'est une belle place. Oui, ben autant qu'on peut l'avoir sur le cœur que dans le cul, je te dirais, là. Hé, ben là, encore, il parle de Malartic. Esti. Je t'ai dit de ne pas parler de Malartic. Moi, je vais être barré en rentrant à la ville. Oui, c'est sûr. Du coup, il va faire des détours de Malartic à chaque fois. Esti, il passe par Amos. Oui, un gros trajet juste pour que ça rende la maison. Ça serait débile. On s'entend-tu que c'était les meilleurs dates, ça? Partir en auto et faire le tour de la Bitibi, parce que c'est un triangle. Ah oui? Fait que tu peux littéralement, tu sais, faire des trucs, messieurs. Faire des notes. Ça dépend quel char qu'il y a tous. Ah, c'est bien. Tu sais, mettons, un truc, là, je te dis, tu fais pas le tour de la Bitibi longtemps, là. Man, ben, tu le fais une fois, puis c'est ton budget de la soirée. De la semaine? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Avec l'inflation, tout, là. Oui, aujourd'hui. Fait qu'il faut calculer ça dans le budget. Oui, t'as raison. Oui, mais achète-toi une Reagan, man. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'achètes une petite tercelle, ben, moi, j'aime mieux avoir un char en ordre que de m'avenir, mettons, à Montréal ou à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis que ça se tord là, m'en venait, tu sais. Ah oui, je sais même pas c'est où, Saint-Jean-sur-Richelieu. Non, non, ben, c'est pas loin, mais c'est pas... Si ça arrive ça, de mon cas, je pense. Oui, oui, c'est sûr. Mais, tu sais, une tercelle, genre, as-tu déjà fait ça en la Bitibi? Vous prenez un bazou, puis vous l'emmenez dans le bois? Non, non, comme je t'ai dit, moi, j'étais quand même respectueux. Mais c'est sûr, je te demandais, t'étais le gars, t'sais, avec les gars de hockey, c'est pas la même, t'sais, c'est pas la même école, c'est pas la même, t'sais, c'est la même école, je veux dire. C'est pas le même groupe, les cinq personnes qui t'entourent. T'as pas les mêmes personnes. C'est pas pareil. Non. Fait que toi, t'as une structure beaucoup plus... Comment dire? Sportive. Une structure beaucoup plus... Compétition. Oui, ben, c'est ça, t'sais, là... Puis, c'est vrai, on a comme bifurqué un peu du sujet, là, mais t'sais, la discipline, le respect, puis d'être vraiment comme... Comment je peux dire? Intègre. Ouais, aussi, mais t'sais, loyal, là, t'sais, parce que quand t'as une appartenance pour une équipe, t'sais, en bout de ligne, tu viens de loyal entre coéquipiers, entre les coachs et les joueurs, fait que t'sais, pour vrai, ça ramène plein de bénéfices, là. Mais oui, ben oui, tu l'as dit, le lien d'appartenance. Le seul bénéfice que j'ai pas eu, c'est de jouer professionnel puis avoir de l'argent, t'sais, c'est... Mais c'est ça, mais t'aurais pu être une vedette, là, tu vois, là-dedans, mais encore là, les gars... On t'a qu'à taquer. J'aurais eu plus de chances d'être une vedette du bobsleigh qu'à du hockey, on va te dire. Ah oui, à ce point-là? T'as arrêté de jouer à... Puis j'ai jamais fait de bobsleigh. Non, c'est ça, c'est à ce point-là. Moi, j'ai arrêté à 21. Ah, OK, quand même. Oui. OK, t'as quand même arrêté tard. Je comprends ta face quand j'ai dit... Je comprends, je comprends. Non, non, c'est beaucoup d'investissement. Ben, ça a pris une suffi de place dans ma vie sur le hockey, vraiment, là. Plus que la moitié de ta vie a été consacrée au hockey. C'est énormément, là. Ah, t'as totalement raison. Moi, j'en mangeais, mon gars, c'est l'enfer. Ben, je comprends. Oh, ben... Je m'en souviens d'une boîte de Kraft Dinner. Là, je m'en vais, là. Qu'est-ce qu'il va? Il va rester avec moi, là. On s'en va, là. Sa boîte de Kraft Dinner, là, il y avait la face de Snake Rosby. Team Canada, sûrement. Oui, j'en ai mangé du hockey, littéralement. C'est bon, hein? Oh, my God! J'adore ces concepts marketing, là. J'adore ça. Ah, je trouve ça fou. Ah, elles font fou, man. Ben, surtout la fois... Ben, il est-tu encore avec Tim Horton, lui? Je crois qu'il est encore là. Parce qu'encore, là, c'est un autre facette. Oui, oui. Où est-ce qu'il avait sa face de la bouffe? C'est vrai. On est mangé du hockey, lui. Corby, une semaine, il mange du Justin Bieber. L'autre semaine, il mange du Snake Rosby. Tout ça, Tim Horton. La suivante, oh, une petite diète. Une petite diète. C'est rough sa digestion. C'est fucked up, dire, t'as mangé du Justin Bieber. Ah, man, j'avoue. Des cas de Bieber, tu sais. Ah oui, c'est vrai, l'été, c'est la clavage. Ben oui, c'était ça, la vache. Ah, c'est bon. Ben, OK, fait que t'as mangé du hockey. Oui, j'ai mangé du hockey. Puis, tu sais, c'est encore mon sport préféré aujourd'hui. Mais je le pratique plus. Oui, ça. Je ne l'écoute plus non plus. Mais est-ce que t'aimerais ça le pratiquer, tu sais, comme des équipes de garage? Ah, ben oui, ben oui. Après avoir arrêté à 21 ans, puis entre les branches, pareil, tu sais, des soirs, j'allais quand même jouer avec des équipes de garage, ben, je l'aimerais ça y retourner un jour. Ben, tu pourrais 100%. Oui, mais encore là, on va déraper du sujet, mais on en parlera un peu tantôt. Moi, à cause de mon pied, je peux juste mettre une botte. Je suis comme très, très princesse sur la botte que je vais mettre parce que ça a agi des douleurs au pied. Ça a agi des douleurs au pied. Oui, fait que, tu sais, un patin... Ah, c'est pas confortable. C'est jamais confortable. Non. Il n'y a rien de confortable. Ah, oui. Ben, ça dépend. Si tu vas chercher tes patins au Cason Tire, je te confirme que c'est pas confortable. Mais si tu vas chercher une paire à 6-700 piastres, là, on jase. Il est mieux d'être confortable. Ah, oui. Je te parle. Ça coûte cher pour les parents, là. Ah, ben... Pis, tu sais, je remercie infiniment mon père parce qu'il m'a encouragé à 2000. On vous salue, M. Corby. Je vous salue aussi. M. Corby, j'aime ça. Ah, si je le rencontre un jour, M. Corby. Il va faire comme... Il va faire comme... Tu sais, avec le doigt de même, là. Ah, oui. Ah, oui. C'est drôle. Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est capoté. Un année, une saison, ça pouvait coûter d'un 10 000 piastres, là. C'est fou, là. Tu sais, les tournois, la bouffe, l'équipement, parce que, tu sais, surtout, en plus, quand tu es jeune, tu grandis, une paire de patins à chaque année. Tu sais, c'est fou, là. Ça t'a pris saison, là, tu sais. Ah, oui, oui. Ah, oui. On se souvient d'une fois, là, puis ça, man, ça va... Ça aussi, c'est un peu comme la boîte de Kraft Dinner, là. Ça va me rentrer dans la tête, là. J'avais une paire de patins, à un moment donné, qui a brisé, OK? Puis là, mon père, il a regardé ça. Il a dit, je vais la réparer. Puis là, je vais lui dire qu'il écoute le podcast, là, parce que, pour vrai, là, c'était la pire affaire à faire. Il a mis du bostique dans mon... Dedans, là-bas. Ben, tu sais, t'as la botte, puis t'as comme le loafer, le plastique. Le plastique, il avait eu un trou dedans. OK. Fait que lui, il a rempli ça de bostique. Attends, mais toi, ça pousse-tu en dedans, ça, quand il remplit ça de bostique? Ben, ça... Ça fait quoi, c'est ça? Ben, dans le fond, c'est... Comment ça? C'est un... C'est pas une colle, c'est un genre de... C'est un silicone gonflant, là. Ouais, comme... Mais, mais, qu'est-ce que ça a fait quand tu l'as mis? Écoute, j'avais un patin vraiment plus lourd que l'autre, là. C'est ça, c'est pas balancé. C'est ça, là, c'est... C'est pas balancé, tout ça, là. Non. Il a fallu qu'elle fasse un petit accueillement, là. Ben oui, puis moi, je m'en souviens, j'avais déjà dit, Crème, mon patin est plus lourd que l'autre. Il dit, ben non, c'est pas plus lourd que... C'est dans ta tête, là. Ah, c'est du coliste. C'est comme si... Non, Crème, Maurice Richard, Le gars, il est garde dans la carrière. Il est rendu dans la rue, là. Il bouette quand il marche. Tu sais, quand il marche par le masque. C'est ça, la sécheuse à Cine Crosby est rendue dans un musée. Tu sais, c'est ça, qui se pratiquait à faire des slap shots, là, là. Jules. Oui, il est rendu dans un musée. Ben, voyons, donc. Ouais, tout poquier, là, puis tout ça, là. Tu penses-tu qu'ils vont la mettre aux enchères de quoi même? C'est un artefact, là, mais non, je pense que ça va rester dans le musée. Ça va rester dans le musée qui va enquêter, là, comme tu compares une laveuse genre à un os de dinosaure, là, c'est un artefact. Ben, qui c'est qu'un jour, tu parlais de vedettes, les gens vont payer des choses folles. Tu sais, c'est faramineux, là, qu'est-ce qu'ils pourraient payer pour ce qui a touché à une vedette. Exact. Ben oui. Ça n'a pas de sens, ça. Ah oui. Les lunettes à Jeffrey Dahmer, c'est pas une vedette, on s'entend. Mais ça reste que ça a été vendu cher en mot, t'as dit. Christ, t'as raison. T'es-tu en train de nous dire que c'est facile comme ça être une vedette? Faut manger quelques chats. Non, mais il faut juste que tu prennes une laveuse, tu fais un couple de slap-shops, là, tu es avant que tu y veux, mais t'es correct. Non, mais les mots sont là. Discipline, dévotion, détermination. C'est ça. C'est ces mots-là qui viennent rajouter à la magie de quoi être aussi banal qu'une sécheur. C'est vrai. Ben oui. Moi, je vais vous poser une question parce que je m'en revenais. Tu sais, parce que j'avais juste ça à faire pendant ça, m'en venant, là. Vous autres, pourquoi que vous avez parti un podcast? Ah, ben, si je commence, je dirais pour... Aider les générations futures pour inspirer mes enfants que je n'ai pas encore. Oui. Pour qu'ils puissent regarder ça. Crime. Pour qu'après ma mort, les gens puissent regarder ça. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Pour qu'ils vont avoir tous ces moments où est-ce qu'on a encapsulé dans le temps. Et voilà. En accompagné de gens à avoir ce brâteau. Non, mais ça n'est pas dîné, mais il faut des Kleenex. Encore quelqu'un ici qui est abusé d'affaires ici. Ouais, c'est Ken dans votre dernier épisode. Ah, oui. Ah, oui. Moi, je l'écoute à audio, là, quand YouTube du Clinique, ben oui, mais 30 ans, je devrais. Ah, oui, ça y est. Après ça, je te l'ai vu sur YouTube, je dis, ah, qu'est-ce que c'est correct? Tu es super bien. Il y a une preuve vidéo, on est good. On est correct. Ils ne sont pas pris dans leur route. Man, c'est hilarant les jokes qu'on peut faire aussi en audio. Les gens qui nous écoutent juste en audio, ils ne comprennent pas. C'est le fun, ça. Tu en as un podcast quand quelqu'un t'écrit et il fait comme, Chris, je ne savais même pas que vous aviez un YouTube. Ah, oui. J'en ai pas eu. J'ai pas eu juste un message. Mais tu es sur Spotify? Je suis sur toutes les plateformes populaires, Spotify, Balado Québec, Apple Podcasts. Il me semble que je l'avais un moment donné sur Google Cast ou d'accord de même. Là, je voyais qu'il y avait comme deux visionnements, fait que j'ai enlevé ça de là. Mais tu sais, il y a personne qui connaît ça, Google Cast. Mais le monde va me le dire, c'est vraiment la bonne plateforme. Il me semble que c'était ça, Google Cast, en l'affaire d'en même. Mais oui, tous les... Puis YouTube. YouTube. Deux spots. Je n'irais pas filmer pour le fun puis juste visionner ça chez nous, tout ça. Mais non, mais non, mais non. Se poster sur MySpace ou des billets d'une autre époque. Sur Pixel. Oui, c'est ça. Man. Sur Skyrook. Oh! Colliste. Là, on traîne aux générations. Man. Moi, j'aimerais ça voir quelqu'un qui est devant la moineure ou U-Torrent puis qui attend nos épisodes pendant une heure et quart. Ah oui. C'est un porno. Ah! Oh non, c'est... Ça, c'était capoté. Hello, man. C'était tout le temps ça. C'était long. Tu attends ton vidéo. Oh! C'est pas ce que je voulais dire. Oh, man. Ah oui. Ah oui, mais... Ah oui. Quand une toune venait de sortir, tu te dépêches à downloader, mais c'est genre une annonce par rapport au... Oh, man. Du point. Oui, mais c'était brillant. Il y avait des gens. Soulja Boy, c'est comme ça qui a rendu populaire sa toune Superman. Il avait changé le nom de sa toune. C'était tout 50 Cent, Wayne, Dr. Dre, Beyoncé. Il y avait tout mis ça puis c'était... Ils font ça aussi, même sur YouTube, de faire des chansons puis ils se font passer que c'est une chanson d'Emmane. Man. Puis, tu sais, c'est pas clair. T'as-tu vu la nouvelle mode sur les podcasts que je vois? Je vais vous déterrer, bro, mais la nouvelle mode sur les podcasts où à place de mettre un titre, ils vont mettre une phrase complète dans le titre en faisant comme... Cette semaine, nous avons reçu Rocky Balboa. En fait, c'est ça, c'est l'autre qui a fait... C'est dans le titre. Ben oui. T'as-tu fait ça? Moi? Oui. Ben, moi, mettons, avant, j'écrivais juste le numéro du podcast puis l'invité. Là, j'ai écrit... Je sens... Je pense que c'est la ligne parce que j'ai écrit... Elle bouge pas, je pense que... Au début, je trouvais ça ridicule de juste écrire une phrase ou comme des mots-clés. Mais là, j'ai remarqué que juste en mettant le nom de l'invité puis juste, mettons, trois mots. Des mots-clés du podcast, ça marchait plus. OK. Pour trigger l'algorithme... Ça se peut. Ben, c'est sûr parce que si t'as reçu, exemple, un militaire puis t'as marqué... T'es armé... Ben, Steven Bilodeau, militaire, anti-combattant... Exact. Ouais, c'est sûr, ça trigger l'algorithme, ça fait du sens. On le salue. Puis à partir de quand tu t'es mis à faire des faces de grimaces dans tes tunnels en me disant que ça faisait aider ton algorithme... Oui, oui, quand est-ce que t'as dit genre je fais de l'américaine? C'est parce que je me suis dit je vais juste prendre une photo de ma face, mais la première que je pogne, je vais la garder. Ben, ça me tentait pas d'avoir tout le temps la même face, je voulais à tout prix avoir ma face sur le thumbnail. Sur le thumbnail? Oui. OK. Ça, ça fait vedette. Ça fait pas vedette, j'imagine. Tu m'as dit parce que, tu sais, Mr. Beast l'a fait. Oui, mais c'est sûr. C'est sûr que c'est un problème peut-être. Hey, Mr. Beast, il y a une technique en ce moment, là. Je l'ai montré à GM. C'est intéressant, c'est que pendant une release, il va faire un suivi de 12 heures. Fait que ce qu'il veut dire dans le sens, il suit son vidéo, mais à chaque fois qu'il y a un drop, il change le thumbnail. Mind blown. Mind blown. Ça retravaille l'alcoolisme. Les podcasters, faites ça. Ben, on est censé dormir 6 heures maintenant. On vient de perdre un studio. Ben, hey, man. Mais non, j'avais pas pensé, par exemple, à ça que, tu sais, lui faisait des thumbnails de ce genre-là. Moi, je voulais juste mettre ça attrayant puis surtout revenir un peu à ce que j'avais pensé revenir à mon brand, là. Tu sais, moi, je voulais vraiment garder le bois pour la B2B parce que, tu sais, je suis content de dire que je fais un podcast puis que c'est un podcast qui vient de la B2B, tu sais. Fait que je voulais garder le bois. Je voulais surtout garder, bien évidemment, mon logo. Mais là, quand j'ai vu que, tu sais, je mettais, mettons, la photo de l'invité, mais juste comme, tu sais, moi, je prends Camva, là. OK. Là, tu fais juste mettre la photo. Mais moi, je disais, ah, je vais découper, je vais prendre le temps de la faire comme il faut. Mais c'est vrai que ça peut ressembler à Mr. Beast, là. Mais non, mais c'est parce que, tu sais, même GNT font des combats. Non, mais en fait, c'est ça. Là, on en a mis un, juste pas ici. Mais en réalité, c'est fou comment tout le monde fait ça. Mais oui, c'est ça. Il n'y a pas de problème. C'est un branding qui fonctionne. Ça fonctionne. C'est pas ça que ça fonctionne. Oui, mais à long terme, là, puis je ne m'en souviens plus qui avait dit ça dans un... Parce que j'avais écouté un documentaire à un moment donné puis ça parlait vraiment du vlog en général. Puis ils ont dit que ce genre de thumbnail-là, ça ne va pas persister dans le temps. Surtout, le type de contenu qu'ils font, ça va mourir à un moment donné. Parce que, tu sais, au départ, le vlog, c'était plus comme Raw, là. Tu sais, ils prenaient des passes puis ils mettaient... Les autres, c'est comme bien trop travaillé. C'est rendu un film d'Hollywood, ça n'a pas de bon sens. Fait que, à un moment donné, ça a l'air que ça ne perdura pas dans le temps, ce genre de... Oui, t'as-tu sûrement raison. Ça m'arrive. Oui, mais oui. Non, mais en fait, je suis totalement d'accord parce que ça a une espèce de vibe de c'est un vidéoclip qui n'arrête pas, genre. C'est vrai? Oui. Wow! Wow! On dirait qu'il y a comme juste trop d'action puis tu peux pas... Tu sais, comme... Puis je me rapporte à Yann Thériault, là, parce que... C'est lui, Yann. Depuis que le stream existe, je suis plus jeune que lui, mais j'ai quand même rattrapé tous les épisodes, là. Lui, c'était tout le contraire. Il voulait faire des vlogs où ça va être le plus baisé possible puis il l'avait déjà dit. Parce que le monde n'apprécieront pas, exemple, tu prends une part... Mettons, un... Comment ça s'appelle? Un timelapse? Un timelapse, oui, oui. Timelapse, oui, c'est ça. Bien, le monde ne prendra pas le temps d'apprécier les timelapse parce que eux autres, c'est comme tout le temps des vidéos qui vont trop vite puis... Oui, oui, oui. Un timelapse, pour préciser aux gens, un timelapse, c'est quand tu places une caméra à quelque part et que tu laisses le temps passer. Tu ne m'en fasses pas. Oui, exact, c'est ça. Ah, OK. Bien, mon père aussi. Ah, oui, c'est vrai. Exact. Mais j'ai eu Corby. Peut-être qu'il va l'écouter. Monsieur. Puis tes parents, ils avaient-tu eu à équiper des frères et sœurs en hockey aussi? Non, 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 non. Quand ils m'ont eu, ils m'ont dit avec un, c'était assez... Oui, c'est ça. Ça coûte déjà trop cher l'équivalent de hockey. Ils ont dit on ne les scraper un, on n'en scrapera pas un autre. Ah, oui. Mais non, c'est pas vrai. Je les aime d'amour mes parents puis tu sais, j'ai rien manqué un peu ça. Continuez, continuez. C'est l'odeur du thé. Lui, il est en train de verser du café. Lui, il en a fait des mots croisés. Continue. Fait que dans le fond... Fait que dans ça, tout viendrait du temps de jouer hockey. Oui. Ça viendrait. Non, mais tu sais, non, j'ai pas de frères et sœurs, mais j'ai manqué de rien. Ça, je confirme que j'ai manqué de rien. Oui. Puis, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce qui t'a poussé après ça, là? T'es dans l'Abitibi, tu deviens un jeune adulte, t'as des emplois, tu cherches comme n'importe quel jeune adulte. Puis là, tu fais comme, j'ai envie de partir un podcast, mais pas simplement partir un podcast parce que tu t'inspires un peu de ce que tu vois, mais de sortir de l'Abitibi pour faire ton podcast. Ça, là, ça parlerait à beaucoup de jeunes qui sont pris là-bas, qui sont pris en campagne, qui sont au Saguenay, qui sont pris en gaspillis. Je dirais aux jeunes, ne faites pas ça. Ça coûte cher. C'est sûr. Si vous avez un truc, venez-le pour venir en autobus, ça coûte cher. Non, pour vrai... C'est un covoiturage pour attendre pour les choses, là. Mais, c'était quoi la question? Ah oui, dans le fond, moi, le podcast, ça faisait à peu près deux ans que j'en écoutais quand même pas mal. Mais ce qui a vraiment fait un gros tournant et qui m'a dit que je vais le faire, c'est quand j'ai eu ma transplantation rénale. Moi, j'ai été transplanté en 2022. 2022? Oui. C'est très intéressant. Oui, et moi, je commence à l'assumer que je suis un survivant de greffe rénale. Ben, t'es une vedette, maintenant, là. Non, 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 pas du tout, là. Moi, je t'ouvre. Mon rein, c'est une vedette. Oui. Ah, ben, j'ai besoin de micro. Tu sais-tu son CV à ton rein? Oui. Il vient de qui? Oh, t'as la revanche. Oui. Ben, non, pas le nom, là. Oh, oh, oh. C'est-ce que c'est drôle. Non, pas le nom, mais je sais que c'est un donneur qui a 24 ans. Il a fait un accident de véhicule. Décédé, puis il a signé sa petite carte. Non, c'est la famille, en vrai, qui a donné l'accord, parce que... Il n'avait pas signé sa petite carte de Ramsey? Non, 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 à ma connaissance, il m'avait dit que c'était vraiment la famille qui a donné l'accord. Wow. Ben, c'est l'insultation à cette famille-là. C'est respectable. Ah, écoute... OK, mais est-ce que t'es pu voir en discuter, dans le sens? Oui, en profondeur, c'est sûr que... T'es pas obligé d'aller en profondeur. Je veux pas non plus aller trop dans le sujet parce que je vais me perdre dans mes pensées puis ça se peut que vous me perdez un peu, mais en gros, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, puis je suis pas gêné de le dire, je vois un psychologue dans le but de m'aider parce que moi, j'en ai gardé un syndrome de choc post-traumatique et par la suite, ben, je travaille vraiment sur moi pour... Tu sais, tous les triggers que j'ai de juste dénaturiser tout ça puis de vivre avec ça. Ben oui. Mais ça a été une grosse épreuve puis de là à ce que tu me posais la question tantôt d'où vient le podcast, ben, c'est... C'est quand que j'ai... J'ai... Ben... J'ai eu la transplantation. Une fois que ça a été fait, ben, moi, j'ai juste dit ben, il faut que je vive à 100%. Fait que j'ai dit ben, fuck it, je vais faire un podcast. Au début, ça s'en allait assez boiteux, mais là, je sais pas mal que je m'en vais puis... Maintenant, on cherche tout un peu quand on veut faire un podcast, on s'en demande si notre sujet est bon, on s'en demande plein d'affaires, mais là, je pense que je suis dans la bonne trail puis je tripe au bout, vraiment, là. Ben, c'est hot, man. Non, j'entends ça. Ben, je te salue d'avoir... Après avoir réussi, tu sais, de passer au travers de tout ça puis t'aurais pu être encore là en bas, là. Oui. À faire... Faut que je me sorte ça Comme je te dis, j'ai quand même une certaine épreuve à traverser. Oui. Mais t'es fort, man. T'es fort d'être là. T'es fort de faire ton podcast. Merci, c'est gentil. Ben oui, il y a des gens qui n'ont même pas passé au travers de ce que t'as passé et ils ne sont même pas capables de faire les pas vers ce qu'ils rêvent vraiment. Leur rêve à eux, c'est ça. Oui, ben... C'est un peu le... Tu sais, comme on dit, les gens vont parler beaucoup, mais ils ne le feront pas. Moi, je pense que c'était vraiment le déglé de comme... Hey, je peux m'éteindre du jour au lendemain. Les rideaux peuvent se fermer le même matin. Fait que... Moi, j'ai dit, fuck off, là, je vais vivre à 100%. Puis, tu sais, je remercie toute ma famille justement qui m'ont supporté depuis le tout début. Ils ont été là puis ils ne m'ont jamais lâché. Mais là, c'est comme mon bout à moi de comme... juste apprendre à vivre avec ça. C'est fucké, man, de vivre avec un organe de quelqu'un d'autre. Oui. Ultra fucké, man. T'as-tu... OK, là, on va rentrer dans le spirituel. Oui, bien, si j'ai de la base, c'est parce que ça, je suis capable d'entrer dedans. OK, mais c'est intéressant parce qu'il y avait eu justement le Reader's Digest, il y avait eu une histoire où une dame, elle avait eu une transplantation du cœur. Pas du cœur, excusez-moi, des poumons. Ses poumons étaient fous. Elle avait eu un poumon d'un monsieur. Tu sais, c'est un poumon, on s'entend. Puis là, elle est heureuse, elle peut respirer à nouveau, ça prend du temps et tout. Elle est réhabilitée, elle retourne chez elle. Elle commence à boire de la bière puis manger des ailes de poulet. Son mari, il fait comme, t'as jamais fait ça toute ta vie. Man, on dirait qu'on fait de la télépathie depuis que je suis arrivé. C'est capoté que t'en parles parce que je t'allume mon bon ami Alex Lapointe. Alex Lapointe m'a envoyé un message ce matin parce que j'avais publié de quoi sur Facebook parce que j'essayais d'être dénaturisé de cette façon-là en écrivant des jokes sur mon Facebook puis il trouvait ça drôle parce que moi, j'avais écrit c'est drôle parce que depuis le début que j'ai mon rein, j'ai attrapé toutes les habitudes de l'ancien propriétaire. Ah! Oui. Ça, c'est... OK, mais oui, c'est ça. Est-ce que t'aimes ça maillot ou t'aimes pas maillot? J'ai vraiment été at large. Moi, j'avais écrit j'ai pris toutes les mauvaises habitudes du propriétaire dont faire une collection de casquettes puis boire de la bière tablette. C'est pas vrai? Non, mais ça, c'est pas vrai. Mais tu sais, c'est juste pour dire que la partie qu'on prend les bonnes habitudes les mauvaises habitudes de l'ancien propriétaire. Ça, c'est vrai. Ah, wow! Mais moi, je l'ai pas découvert si, mettons, j'ai eu une passion pour quelque chose puis que c'est le dos qui avait ce rein-là. Oui. Il faisait ça, genre. Tu sais, peut-être demain matin, je vais commencer à faire du tricot, là. C'est ça. Comprends-tu, là? Oh, moi! Ça se peut que demain matin, moi, je me lève puis que je vous envoie un message. Les gars, j'ai commencé à faire du tricot. C'est fini. Je suis en train de faire des bas de laine. C'est une calisse. Tu mets ton branding dessus? Ah, oui. Deux en un. Deux en un. Ah, ben oui. Je suis vraiment un artiste. Je shotgun le premier. Mais t'es un artiste. Non, je suis pas un artiste. Depuis que t'es arrivé, tu nous parles de ça, la vedette puis ces choses-là, ça te trotte dans la tête cette partie-là aussi. Comme je veux pas être vu comme ça. Mais, man, tu fais un podcast, tu l'as fait plusieurs fois, tu fais partie de la culture. C'est partie... Tu le fais. T'inspires des gens. Veux, veux pas. Ben, je pense que oui, mais de prime abord... Est-ce que j'avais l'air de parler comme un policien qui a pas été? De prime abord. De prime abord. Je comprends pas ce que vous dites. Hier, j'ai dit un ami de ce fait. De ce fait. Oh, t'abarnak. De ce fait. Monsieur. Monsieur. Oh, man. Oui. C'était-tu le langage de ton donneur de rein, ça? Peut-être. Peut-être que c'était ce style-là il y avait la politique. C'était peut-être un fervent de politique. Chris, c'est bon, t'as brillé, t'es brillé. Ben, ça, les mots de ce fait, pis... C'est quoi, j'ai dit? De prime abord. De prime abord. On dit pas ça en Abitibi, là. No. Non. No. Mais moi aussi, je me faisais regarder des drôles en disant des mots comme ça en Abitibi. Hé, sérieux, je pense que là, t'es en train de me mettre une grosse question. Il se présente en politique d'ici quatre ans environ. Tout ça grâce au rein. Ça y est. Tout ça. Vous allez me voir aux nouvelles. Ah oui. Ça va bien aller. Ah oui. Et tes slogans, ça va être tous des liens par rapport aux reins solides. Les reins solides. Ah ah ah! Non! Non! Si vous voulez les reins solides, votez pour moi. Votez pour Abitibi. Tu réalises-tu que, tu sais, en humour, si t'aimes faire rire les gens, as-tu toujours pensé écrire un bide? J'ai écrit des affaires. C'est pour ça que je m'amuse à mettre des choses sur Facebook parce que, d'un, je tiens à dire au monde, je suis pas un humoriste pis je compte pas d'en être un dans ma vie en tant que carrière, mais ça reste que... Parce que t'as une soirée d'humour, toi, en Abitibi. J'en avais une au Sagittaire, resté au bar. Tu viens de l'Abitibi, tu sais où? Oui. OK. Mais il changeait un nom, c'est plus ça, non? C'est encore ça? Ben, je vais pas leur faire de la pub, mais c'est... Tu mets trop un bip? Des tabarnacles! Ouais, c'est ça! Ben, j'avais une soirée au Sagittaire, c'est terminé, j'ai recommencé deux. Pis là, finalement, la semaine passée, j'ai eu un message à une humoriste, fait que là, j'en ai trois. Oh! Mais c'est bon! Ouais, c'est excellent! OK, mais là, là-dedans, tu pourrais te fiter vite, vite, là. C'est ça, mon objectif, c'est d'apprendre des meilleurs, pis d'animer. Animer? Oui, c'est ça, mon prochain défi, c'est d'aller sur scène pis animer. Juste genre, MC, the shit out. Ouais, c'est ça. Moi, à la fin, je drop the mic, pis je m'envoie. Master Ceremony, mais il faut un 6-bar, là, tu sais. Ouais, je vais essayer, là. T'sais, Abitibi, Temiskaming, pis la passoire. Yo, yo, pis on te drape. Yo, 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 tu me parlais. Faut-tu mettre ton micro au genre de même? De même? T'es bon. Non, mais on va saluer parce que c'est un peu grâce à elle aussi, t'sais, on a un lien, c'est ça. Ben oui, ben oui, merci, pis si vous voulez des beaux cheveux, allez sur Expérience Barbier, le site internet, vous allez à Abitibi, allez sur Expérience Barbier, prenez un rendez-vous, et vous allez avoir des beaux cheveux. Ouais, ou une belle barbe, ils font bien ça. Ouais, pis si vous n'avez pas de barbe, vous allez avoir des beaux cheveux. Vous n'avez pas les deux, ben là, je ne sais pas quoi vous dire. Ben, passe devant, Steve, tu laisses. Fais juste salut, donne du type, coupe-toi même pas les cheveux, coupe-toi même pas la barbe, donne du type. J'aime ta barbe, j'aime ta barbe, trouve de quoi de faire ton après-midi, va donner du type à eux autres. C'est ça. Tu trouves-tu que Val d'Or a changé? Ça n'est plus ce que c'était. Écoute, on s'en va là. Ouais, ben c'est payant par exemple, le craque, ça passe, ça passe, ça passe. Ah, ça va bien de mon coup. Non, j'aime ça, tu as un bon réflexe de prendre l'époque, c'est parfait. Puis là, référence au hockey, mais tu sais, en podcast. Tu vois qu'on a de l'expérience, c'est l'effort. C'est ça qu'il est bon, on s'en veut ce qu'on veut. C'est bon. Mais tu n'aimes bien pas le Val d'Or, tu sais, tu n'as pas vu le Val d'Or qu'on connaissait avant? Non, c'est ça. C'était la famille, c'était Val d'Or. Il y avait... Une fois qu'ils ont construit le centre d'achat puis le McDonald's, c'est le principal. Ça n'arrêtait plus. Pour vrai, c'était ça les pierres angulaires comme de la ville. Depuis qu'ils ont fermé le McDonald's, c'est le bordel. Moi, je pense que c'est depuis Écrevisses que ça l'a tout planté. Je pense qu'il y a eu de quoi de weird. Écoute, moi, j'avais... C'est arrivé en... Côline, en 2015, je pense. C'était pas en 2013 si ça a commencé? Parce qu'en vrai, ça a commencé. Oui, on commençait à faire des grosses enquêtes, il me semble, plus vers ça, 2014, puis 2015, il y a eu vraiment la grosse frappe opération Écrevisses puis ce genre de choses-là. Puis ça, ça a vraiment mis le centre-ville. On virait ça bout pour bout. Il y a même un gars qui s'est fait descendre en ville. C'est vrai. Oui. Un chauffeur de taxi? Non, mais ça, c'était produit avant. En 97, je pense. OK, c'est ça, dans le temps. C'était fou parce qu'en région, c'était prouvé que tous les vendeurs, c'était des chauffeurs de taxi. C'était des gens qui bougeaient plus. C'était la run. C'était la run. Oui, puis Astor vendre des caisses de 24. Après minuit. Il faut brûler. Ah oui? Fait que dans le temps... Ah, des choses qui arrivent. Je pensais que je faisais juste booster les batteries. C'est ça. T'es voulu être à portière. C'est ça qu'ils voulaient dire. Écoute, les temps sont dur pour tout le monde. Oui, c'est ça. L'inflation. Mais oui, non, je pense que ça a vraiment viré bout pour bout à cause d'opérations qui revissent. C'est parce que ça a l'air beaucoup plus bizarre. Pas bizarre, excuse-moi, c'est pas un bon mot, mais même des réserves, ça a de l'air de plus en plus comme ghettoé. On dirait que plus que Valdor devient ghetto, plus que Kitsakik, Laksimon, même Picogane à Amos. Amos, c'est combien? Moi, je serais pas prêt à dire ça parce que, tu sais, grâce... Tu sais, on compte, mettons, Picogane, Laksimon, ils ont des très bons corps policiers qui a vraiment la place en... Des peacekeepers. Oui. OK. C'est des peacekeepers là-bas. C'est des réserves. Oui. Oui, bien, les policiers... Oh, ils peuvent rentrer. Mais c'est pas une opération. C'est pas une juridiction, c'est vraiment aux policiers autochtones. Mais je pense que depuis que ça aussi, ça a été amélioré, ça l'a amené pour beaucoup. C'est sûr, comme tu dis, il y a des places. Je nommerais pas des réserves en particulier, mais il y a des endroits où c'est moins facile. Bien, bien, moi, je vais les nommer. Je veux dire, c'est le bordel à Kitsakik. Si quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui travaille au gouvernement ou quelque chose, aider ces gens-là. C'est ça. Ils ont pas d'eau, ils ont pas de site d'électricité à peine. Ils sont pris dans le parc. Bien, c'est-tu Kitsakik qui ont pas de l'électricité? Non, c'est le lac d'Ozois, je pense. C'est Kitsakik, le lac d'Ozois. Ah, tu verrais? Oui, c'est réservoir d'Ozois, lac d'Ozois. Tu vois à quel point je viens dans le coin de Montréal. C'est ça. J'oublie tout ça. J'oublie tout ça. J'oublie mes rations. Mais non, mais comme je te dis, oh my god, jeu de mots de campagne, on va en me faire des jeux de mots de campagne. Ça traite-tu que quelqu'un me dit que c'est un accent? C'est l'accent de la VTV, genre? Non, ça n'est jamais arrivé, ça. Hein? Bien, il y a plein de monde qui dit souvent « Hey, c'est quoi ton accent? » À toi? Oui. Hein? Comment ça, un accent? Je sais pas pourquoi il parle. Tu vois, tu viens de la VTV, t'es comme « il n'y a pas d'accent. » Non, non, c'est ça. Fake news. Ah, bien, ça se peut. Mais moi, je ne me l'ai pas fait dire que j'avais un drôle d'accent. C'est peut-être parce que je parle bizarre, mais je n'ai pas d'accent. C'est depuis ton accent, tu dis « prime abord ». Oui, c'est le rêve. C'est le rêve. Le gars, le gars. Sérieusement, je fais des farces, mais je vais me poser des questions à maudit. Oui. Qu'est-ce pas? Je pense que je m'exprime bien, sauf que de prime abord, maintenant, ça n'a pas de sens. C'est ça. Un gars de hockey, il écrit, mais ça ne parle pas de même. Moi, quand j'étais une vedette au hockey, oui, bien oui, junior major. Moi, je tenais des bâtons ou des affiches. J'écrivais de prime abord. De prime abord, Sydney Corby. Exactement. Viens de révoir ma sécheuse après sac. Moi, j'écrivais avec de la lampe. What the fuck? Est-ce que de prime abord, ça ne vient pas de 2010, on s'entend? Non, ça vient de vous. OK, une pointe pour toi. Tu sais-tu dire ta gauche et ta droite en bateau? Babor pis tribord? Ben, non. Hé, pis j'ai mon permis de bateau dans ma poche en plus. Ton permis de bateau? Ben oui, c'est génial. C'est cool. Oh, mais félicitations. On ne l'a même pas, nous autres, si nous avons permis. Qu'est-ce que vous devriez faire? C'est trouver un chapeau de capitaine. Pis lui, qui a son permis de bateau, il met le chapeau. Il a le droit à le mettre. Ça me fait trop penser à un podcast. Moi, je ne suis pas très... Ah oui, OK. Je ne suis pas très... C'est pas bon. Nous, on les brise, là. Non, non, c'est pas bon. Bon, au pire, celui qui a son permis, tu peux donner un bateau. Ça, c'est l'idée du... Ça, c'est l'idée du... À chaque semaine, il faut que tu te débrouilles à acheter une chaleur parce que c'est comme d'un coup que mon invité, il a son permis de bateau. Non, Chris, tu lui donnes un bateau, tu le donnes à quelqu'un, mais il ne flotte pas. Fait que là, il te rappelle pour faire comme ton bateau ne marche pas. On va m'emmener le chercher. Pis là, pour l'autre invité, tu lui donnes le même bateau. C'est un cercle vicieux. On va en acheter deux qui ne flottent pas pour faire un roulement. C'est ça qui devrait être incroyable. Les bateaux gonflables au Costco. Oui, oui. Débrouille-toi avec ça. Débrouille-toi avec ça. Débrouille-toi. Moi, là, quand j'ai regardé vos épisodes, dans tous les épisodes que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est quel invité qui vous a le plus marqué? Ou que vous attendiez peut-être pas à recevoir aussi? Qu'on ne s'attendait pas à recevoir. Hé, bonne question. Dans ce qu'on a fait, qu'on ne s'attendait pas à recevoir, c'est parce que, un peu tout le monde, on ne s'attendait pas. On est allé, tu invites beaucoup de monde, tu le sais, puis tu étais en rencontre. Nous, on aimait beaucoup, au début, on se mettait un mando que quand on invite quelqu'un, il faut y avoir serré à la prise. Parce que les DM, c'est... C'est pas yop. C'est pas yop. C'est ça, exactement. C'est froid. Notre relation, ça ressemblait un peu à une date Tinder qui n'aboutissait pas, pour vrai. On s'envoyait des messages et on n'avait pas de rendez-vous, mais le moment donné, on s'est comme décidés, comme on aurait été choqués puis on va faire un podcast. On avait la goutte, qu'est-ce qu'il fallait y aller, tout ça, ouais? C'était là, ouais. J'ai pas mes enfants, c'est ça. Non. Non, ouais, c'était, yes, bon partage. On va boire du café puis de l'eau. Ah ouais, exact. Hey, rip, les gars, hein? Hey, man, nous, on se dit, les gars, il y a un nouveau rein, c'est sûr qu'il ne boit pas de la barrière. C'est comme, moi, non, c'est parfait, il ne boit pas. Écoutez, là, ça va avoir l'air vraiment comme contradictoire, tu sais, je suis un greffé, je bois de la bière, mais quand je suis chez moi, je ne prends pas de la bière. Non. Je fais un podcast, je vais prendre une bière ou deux, mais je ne vais pas me péter la face puis je ne vais pas aller chiner une péter la face non plus. Mais non. C'est comme, on dirait, c'est comme la petite coutume que je m'étais comme attribuée, là. Tu sais, déjà que le podcast, je trouve que c'est comme un genre de récompense que je me fais parce que je rencontre du monde, c'est le fun, mais la bière, c'est comme un petit plus. C'est un plus. C'est un petit piquant. Chez que tu écoutes. C'est un plus. Des fois, c'est un très bon plus. C'est malheureux que les plus-plus ne font pas des négatifs, parce qu'il y a beaucoup de plus, là. Des fois, ça devient négatif, c'est comme la combinaison s'est tournée à quelque part. C'est ça. Esti. Mais nous autres, ils en ont des drôles, en estime. Mais pour répondre à ta question, dans le sens avant qu'on s'en aille, ceux qu'on ne s'attendait pas, il n'y en a pas vraiment, mais on est déchus de Mayou, nous. Beaucoup. Parce qu'on a invité Dr Mayou. C'était fait, nous, dans notre tête. On attend. Toi, tu t'es dit qu'il aurait dû mourir après le podcast. Oui. Voyons, il aurait pu nous faire ça. Il meurt trois jours avant ses 75 ans. C'est ça. Il n'y aurait pu attendre. Il était trop stressé. Non, non, je ne suis pas heureux. Non, c'est ça. On l'a stressé. On l'a stressé. Toi, tu avais demandé une bonne question à Yoannie qui était, parce qu'on est notre recherchiste qui a fait les recherches. Oui, oui, oui. Zach Tommy. Qui demandait c'était qui si tu aurais la chance, n'importe qui, de recevoir à ton podcast. Là, ce serait qui? Bien, là, je vais lancer un punch, une primeur presque. Moi, il y en a deux et ce n'est pas original parce que Mike Ward, on ne se cachera pas que c'est un excellent invité sauf qu'il va dans tous les podcasts. C'est ça. Ben oui. Donc, c'est sûr que ça va amener du cloud, ça va amener du monde, sauf que pour être original, il faudrait, je pense à quelqu'un d'autre que j'aimerais vraiment, sauf que la deuxième personne que j'ai toujours voulu avoir, c'est Yann Thériault puis je vais le recevoir demain. No way. Fait que je suis bien content. C'est un peu, tu sais, une petite case de Boris sur ma checklist. Ben oui. Fait que je suis bien content. Il vient de la Bitibi en plus. C'est vrai. C'est comme un peu la fierté. On s'entend qu'il y a quelqu'un qui rentre en ville. Il n'y a pas des ballons, mais... Non, non. Mais il doit être heureux qu'il la relève un peu. Exact. Il faut juste savoir ce qu'il soit... Ben non, mais... Tu sais, c'était comme les deux invités que je voulais absolument avoir. Mais disons hors. Hors Québec? Mais pas hors Québec. Hors de nos cinq poignées de main en ce moment. Oui. Tu sais, parce que ces gars-là sont tous à cinq poignées de main de nous environ. Un hors de ces cinq poignées de main-là. Oh, ouais. C'est une bonne question. Moi, j'en ai un qui ne peut pas payer. Genre, ça serait René-Charles-Angélide. Oui. Je veux parler à René-Charles. Invite-le, il va venir. Je pense que oui, peut-être. Ben, on crème. Il est capable de chercher les souliers à 2000 piastres. Il est capable d'essayer un billet d'avion de Nécite. Je pense que oui. C'est un bon point. Tu as raison. Sur un bateau. Le bateau se promène beaucoup, mais il est capable de le trouver, le bateau. Oui, il va le trouver. Tu as raison. Chris, on lance un univers. Il faut que j'envoie une invitation à René-Charles-Angélide. Moi, j'ai appris avec le podcast à ne pas me gêner à envoyer un message. Oui, c'est vrai. Quitte à me faire dire non. Je ne suis pas mort. Tu n'as juste aucune idée par où passer. Exact. C'est René-Charles-Angélide. Facebook, Instagram, je cherche s'il n'y a pas dans sa description un courriel d'une agence. Le gars, il passe sur une bulle. René-Charles joue à un jeu. Contact TV. Il joue à un jeu. Il joue à GTA. Il est encore dans GTA. Il joue à la Ligue. Il trouve où ce qu'il est. À quelle heure, il est connecté. Déplace-toi. Je ne sais pas. Je n'ai pas ça en personne. Non, non, mais... C'est vrai que c'est un bon point. Wayne Greski disait « Tu ne fais pas les vues des shots que tu ne tires pas. » C'est vrai que... Non, c'est vrai. C'est un tonnement vrai. Mais pour vrai, les invités que je voudrais absolument avoir vite fait et avec les poignées de main que je donne, je ne le sais pas. Ok, mais Américain disons. Aucun? Je ne suis pas vraiment... Mettons, qu'est-ce qui est... Les joueurs de hockey? Ben, oui. Hein? Peut-être. Guy Lafleur. Oh! Ça aurait été bien, Guy Lafleur. C'est vrai. Oui, c'est ça. Et... Tu ferais comme moi la TV. Mais il a choqué un peu comme Doc May. C'est ça, c'est ça. Lui, il lâche. Il lâche prise trop vite. C'est ça, c'est un petit podcast. C'est horrible. C'est ça. Ouais. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour... Monsieur Lafleur. C'est quoi, lui? C'était de... de Green... De Red Vendor? Le Démont Blond. Le Démont Blond. Oui, monsieur. Le Démont Blond. Exact. Je pense qu'il y a une canette de bière. Oui, je suis pas mal certain. Oui. Oh! En même temps, j'ai déjà... Je pense qu'il y a un gelé de hockey avec son nom dessus. Je suis pas sûr. C'est pas sûr. Je suis pas sûr de ce fait-là. Quelques restaurants. C'est comme j'ai l'aussi. Plus j'ai au hockey gazon. Tu peux-tu en parler de la bière que tu es en train de boire en ce moment? Ben, écoute, moi, je ne la mettais pas là pour m'en parler d'emblée, mais... En tout cas, c'est une mois de la sécheresse à bord de bonne classe. Fait que... Il faut bien justifier que moi, je suis sous-capitaine pourquoi il y a des bières à bord. Ben, c'est un peu normal, Ben oui. Parce que votre commande n'est pas encore à la rue, donc c'est un peu long. Exact. Ben, moi, j'ai lu mon commanditaire, Noctem Artisan Brasseur. Dis-le plus lentement. Noctem. Noctem. Ah, c'est comme le rime en fond. Noctem. Noctem Artisan Brasseur. C'est une entreprise de Québec. Noctem. Oui. Puis pourquoi que... Tu sais, je suis content de l'avoir comme commanditaire. De un, le propriétaire, il vient de la B2B. Ah, shit. Deuxièmement, ils sont étroitement liés au prospecteur. Et comme je te disais avant qu'on enregistre, moi, je voulais faire différent. Fait que je voulais avoir quelque chose de... Un autre brand. Puis après, c'est hot, là. Ben, c'est vraiment hot. C'est des bébés chats. Si vous les voyez, c'est des bébés chats. Ah, oui. C'est qui qui n'aime pas les bébés chats? C'est ça. Ben, en marketing, on le dit souvent, les choses qu'il vend le plus, c'est les animaux, le sexe, ça vend tout le temps, la luxure, le luxe, les enfants, les bébés. Sexe, sexe. Ah, je vais faire des échos. Les bébés puis les enfants. Oui, ça est souvent. C'est souvent, les compagnies de couche qui font les échecs. C'est pas mal ça qu'ils vendent le plus. Fait que les animaux, c'est winner. Oui, vraiment. Puis, je suis déçu pour vrai parce que je voulais vous amener deux sans alcool. Mais je le savais pas. Non, tu veux pas savoir. Je savais pas qu'il y a... On boit tout le temps. Je savais pas, moi, que votre révitabilité n'était pas arrivé. C'est ça. Mais je voulais quand même en prendre deux au cas où. Parce qu'il y en a qui prennent pas d'alcool dans la miséinvité. Mais là... Mais c'est parce que si tu regardes deux épisodes de nous dans le passé, tu fais comme ces gars-là ils boivent tout le temps. Ils sont tout le temps de même. Ils ont même pas commencé à enregistrer son mime. Ah oui! Exactement! Le matin! Là, combien d'épisodes vous autres enregistrez en ce moment? 66. Enregistré? Oui. En ligne, mettons. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En ligne, 66. 65. 65 en ligne. Mais vous n'avez pas en backup. On en a une. Toujours une. Toujours une. Minimum un pis des fois, il y en avait plus. Non, mais quand je parle de backup, c'est des épisodes enregistrés qui sont pas encore... Oui, oui, c'est ça. On a donné un périple en Abitibi. En Abitibi, on va retourner à chaque fois. Les 3-4 qu'on a filmés là, qu'on les a filmés là... T'as pas le choix d'avoir un backup si tu fais un Patreon. Sinon, tu vas leur vendre quoi en leur disant « Yo, abonne-toi au Patreon pour avoir le podcast en même temps que tout le monde! » Pis là, il arrive là-bas, il y a rien. Il y a rien. Fuck out! Il y a juste comme « Abonnez-vous pour 2 piastres ». Je check sa page, je me suis fait en voir. Heille, dis pas nos trucs à tout le monde. Vous avez un Patreon pis c'est ça ou quoi? Non, 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 non. Ben, il y a un Patreon mais c'est pas ça. J'ai excusé. Il y a un Patreon pis c'est juste des émissions random. T'sais, c'est plein d'affaires qu'il y a trouvées sur Internet. Des vieilles reprises. Ouais, ouais, des reprises de chambre en ville. C'est juste ça. Chambre en ville. Avez-vous des épisodes aussi de Piment Fort? Des belles histoires des Pays d'en haut. Oui. Plein d'épisodes de belles histoires. Ça, c'est culte. C'est culte, en estime. C'est de prime abord. J'aimerais ça, moi. Tu vois ça, rencontrer des gens de cette époque-là qui ont été dans ces films-là. Qui sont encore en vie. Il y en a des acteurs encore en vie de cette époque-là qui pourraient nous dire « Chris, le peuple québécois envoyait des couvertes à Donaldo. Il y avait des couvertes qui arrivaient à Radio-Canada. C'est comme des imbéciles pendant que Guylaine Tremblay était en prison. Il y avait des gens qui s'en allaient à Radio-Canada faire comme « TVO, Radio-Canada, ne me rappelle pas. » Je vais payer son... Non, mais il envoyait une lettre. Il était écrit dessus. « Marie, je t'attends à l'avant de TVO. » Tu sais, comme si la prison était chez TVO. La prison est comme au sixième étage. Fait que là, elle attend la même la porte. Oui, oui. C'est ça. Vous êtes vraiment con, là. Dans l'émission, tu es voix dehors. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Ben, d'après les chaussures, par exemple, parce que le moteur, il tourne. Oui, c'est ça. C'est quoi de gaffe. Mais je peux pas croire qu'il y a du monde qui sont comme trop dedans. qui pensent que c'était vrai, qu'ils étaient dans une vraie prison. Fait que là, ce qu'on vit, il y a des gens qui pensaient qu'on était sur un vrai bateau. Ben oui, on était dans un vrai bateau. Ben, je le sais. C'est ça que je veux dire. C'est comme ça que j'ai pas le mal de mort. Décourageant. C'est une chance. Esti, mais ça, c'est la coccole qui fait ça. Ça l'aide. La quoi? La coccole. La coccole. La coccole. C'faut pas dire, c'est comme Voldemort, c'faut pas dire le vrai mot. Ah! Sinon, on a des spasmes. D'accord. Non, mais franchement, moi, au début du mois, j'étais violent. Arrêtez de boire, là. Hein? Ah oui, ça m'a... Il y a une couple d'invités qui ont eu des oeufs au Bernard. Ah oui, oui. Et tu viens de casser. Ah oui. J'ai eu peur, là. Ah oui, oui. C'est ça. C'est ça. Quelques mises en échec. En parlant d'invités, vous allez voir avec moi, ça s'en va là, puis des fois, ça s'en va là, puis ça se peut que tu pognes un rond-point, puis t'en vas pas, OK? Steven Blodeau, là. Oui. Comment vous avez aimé avoir un podcast avec lui? Parce que moi, je veux m'arrêter là-dessus à cause que c'est rendu un ami maintenant, là. Puis moi, je l'adore tout le temps, l'avoir un podcast, puis t'sais, il est tout le temps captivant, là. Ben oui, il est tout le temps captivant. C'est un bon jaseux, Steven. C'est ça qui est le fun aussi. Exact. T'sais, c'est le fun quand c'est une bonne personne, mais en plus de ça, c'est un bon jaseux. Fait que là, ça crée un moule. C'est comme une... T'sais, c'est comme rencontrer une fille, puis tu fais comme, Chris, en plus d'être une amie, elle est chaude. Sorry, mesdames. Ah, non, il pourrait, c'est une belle personne, c'est une belle homme. C'est bon. Il est respectueux, puis j'ai adoré le rencontrer. Mais tu connais-tu l'anecdote? Non, c'est une méchante anecdote. Ouais, ouais. Vraiment drôle. Steven, on va raconter, genre pour le fun. OK. En fait, c'est qu'on fait le podcast avec Steven, puis là, on dépasse, on s'entend, on s'en va dans trois heures quasiment. Nice. Fait que là, on dépasse. Steven, il est arrivé ici à pied parce qu'il avait fait, sur le bord du dock, son changement d'huile dans un des garages qui est venu sur le bord pendant qu'on était marré. Fait que là, il s'en vient du bateau, puis là, on jase par le pal, on fait notre trois heures quasiment, et il fait noir dehors, il est rendu six heures et demie, il regarde ça, il dit, mon garage est fermé, moi, Coralice. Tu me f*****, il niaise. Moi, je suis censé être à un événement, dans 30 minutes. Son événement, était-tu bien loin? à l'Olympia, à Montréal. Fait que quand même, là. Ouais, c'est loin. On est au port, là. Tu fais même pas ça en Uber, ça va coûter 100 à quelques piastres. Le temps que tu accostes le bateau, c'est long, là. Ouais, je veux dire, ben c'est l'angle, ben c'est l'angle, ben c'est l'angle. Fait que, anyway, fait que là, on arrive au garage, on est tous un peu en panique, puis là, lui et GM sont comme les deux, oh my God, puis là, Steven, il est comme, il est dans sa tête parce que là, il est fou, « What the fuck is going on? Qu'est-ce que je fais? » Je veux dire, il y a une histoire à Radio-Lormand à 7h. Oui. Ah, il est roule à fond. À Ottawa. Fait que, il faut que l'auto soit dans ses mains ce soir. C'est ça. T'sais, fait que là, il arrive, il réussit à appeler le gars, on réussit finalement, mais avant qu'il atteigne le gars, moi, j'ai dit, mais regarde, faut faire ton événement, je prends mes clés, je dis, prends mon pick-up, puis vas-y. Puis là, il me regarde en faisant comme, mais non, on me dit, tu me laisses pas ton camion, tu me laisses, on se connaît même. Moi, je fais comme, mais non, vas-y avec le camion, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, tu tueras quelqu'un avec, c'est toi qui es responsable pareil, tu fais ce que tu veux avec. Ah, pas stressé. Pas stressé, si tu pars avec, je vais juste... Il ne devait pas qu'il te chope en tout. Non, non, il était comme, Chris, on se crée, quoi tu fais là, mais personne ne ferait ça. Puis là, je dis, non, non, vas-y, va-t'en, esti. Fait que là, on réussit à appeler le gars, le garagiste. Le garagiste, c'était brillant, gentil gars, on salue, on ne peut pas dire c'est où, mais il avait caché la clé dans le container à Steven. C'est fort. C'est fort en esti. Il nous a dit c'était où et on a prenié les clés. Puis là, Steven, il a été... Il a été mieux parce qu'on avait été dans les tranchées avec lui au combat. Il a dit, les gars, vous avez des frères d'âme, venez avec moi puis on est allé à l'Olympien. On est allé à l'Olympien. Oui, Steven, c'est quelqu'un, une des personnes que je connais qui a la main sur le cœur comme à 2000%. Puis pour les personnes qui apprécient, il va se fendre en quatre s'il faut. Vraiment. C'est ça. Il est vraiment généreux d'emblée puis je ne suis même pas étonné de savoir qu'il était comme ému parce que Steven, il est transparent, il est vrai puis ça l'arrive que tu vois que juste à un gong show qu'il avait fait, Mike Ward, il avait dit des bons mots sur lui parce que c'était le centième épisode et je ne sais pas si tu le savais, il avait fait le gong show puis Mike Ward était là, c'était le juste invité. Il s'était fait dire des bons mots puis tu voyais dans son visage qu'il était ému. Ah oui, c'est ça. J'ai la preuve que mon ami Steven, c'est un vrai humain. Vraiment, vraiment. Un vrai gentil. Un vrai gentil. Gentil, gentil. Un vrai gentil monsieur. C'est vrai. Ah oui. On le salue. On le salue, Steven. Puis il en faut plus de gens aussi si tu sais que tu sois gentil ou un trou de cul, mais genre ça, le peuple décidera. Mais il faut plus de gens, non, mais il faut plus de gens, même malgré l'âge, malgré la carrière derrière la cravate, qui osent aller accomplir leur rêve pareil. Fais-le ton podcast même si tu as 47 ans puis tu habites à Pressac, tu habites au Saguenay, tu habites, tu le fais. Oui, clairement. Il faut que tu te lances puis on a juste une vie à vivre. C'est ça. Exactement. Comme je disais tantôt, je l'ai réalisé, on a juste une vie à vivre puis je veux la partager avec les personnes que j'aime, ma famille, mais quand on a des projets, il faut quand même les mettre à terme. Oui. Oui, oui, oui. Mais c'est un peu ambigus ces projets-là parce qu'il y a beaucoup de projets que tu dis « je parle d'entreprise, je le mets à terme. Il me faut ça, il me faut un loader, il me faut une pépine, c'est parfait, on va mettre ça à terme. Je veux faire des abeilles, il me faut une reine, il me faut mes bruches, il me faut mes shit, il faut que j'apprenne comment ça fonctionne, c'est beau, c'est à terme. Mais quand tu pars quelque chose comme ça, tu sais pas combien de temps ça va durer. Tu frites? Non, mais c'est quasiment vivre un épisode à la fois, c'est quasiment ça. Puis je sais pas si vous autres, c'est de même, mais moi, des fois, j'ai comme, c'est pas un gros down, mais des fois, je suis comme, c'est de la job, vous êtes deux, mais moi, je suis tout seul. Moi, une chance, c'est pas moi qui enregistre, une chance que j'ai deux équipes à l'aide de moi qui le fait puis qui me l'envoient, parce que sinon, je pense que j'aurais... Oui, tu ferais ça même quand t'es pas en train de le faire. C'est ça. Puis tu sais, des fois, je me le fais reprocher par mon conjoint, notamment, que des fois, je suis souvent sur mon téléphone, mais c'est parce que je veux tellement que mon podcast soit connu que je m'y ai bouché double. Fait que des fois, je m'envoie moi-même des reels, des shorts pour mettre sur YouTube et tout le reste. Fait que des fois, je suis tout le temps sur mon téléphone. Ben oui. Mais il faut que je dose. Vous autres, c'est tout de même, mettez-vous comme, beaucoup d'extraits puis c'est-tu beaucoup de temps de votre bord à faire ça? C'est sûr. C'est beaucoup, oui. Il faut mettre du charbon dans la cale des machines. Oui, oui. C'est évitable. Si tu veux accomplir de grandes choses, tu n'auras pas le choix de faire de grandes actions. Tu connais 10 000 heures? La théorie de 10 000 heures. Non. Dans le fond, c'est que si tu veux devenir un maître dans ton art, dans ton domaine, ton industrie, il faut que tu y mettes, investisses 10 000 heures. Une fois que tu as fait, par exemple, 10 000 heures de piano, 10 000 heures de hockey, tu deviens très bon. Tu vois, bel exemple, patiner, ça doit être ça. Un moment donné, tu patines puis tu es comme, c'est plus dur, je patine, c'est tout. Parce que tu as 10 000 heures. C'est comme conduire, man. Quand on a fait le parc, un moment donné, tu es juste comme, c'est une belle thérapie, une belle thérapie, le conduire. Excuse-moi, je fais un... Oh, man. De vivre l'expérience, tout ça. Moi, je fais l'Abitibi-Montréal, c'est ma meilleure thérapie. Moi, mettons, j'ai considéré que conduire, c'était une expérience quand j'ai eu mon permis. Mais là, aujourd'hui, ce n'est plus une expérience. C'est pas ce que tu en fais pendant ta conduite, mais je comprends ton point. La tâche de conduire n'est pas une expérience nécessairement. Mais c'est un automatisme, mais tu sais, il y en a beaucoup. Moi, j'aime ça, conduire. Il y en a qui n'aiment pas ça. Oui, oui, c'est ça. C'est une expérience négative. Négative. Mais ils font moins, ces gens. Mais ça t'arrive-tu de vivre la thérapie? C'est à Karen que je pense qu'on parlait de ça. Tu sais, un moment donné, tu es en auto, tu es dans l'une, tu es dans l'une, puis tout d'un coup, Christ, tu as envie de brayer ou tu as envie de rire ou tu es dans ta tête. Tu es tellement en mode automatique. Ben oui, c'est sûr que je suis beaucoup dans ma tête depuis, depuis, mettons, comme même ma transplantation. Mais oui, ça m'arrive. Tu sais, on est tous les moyens et un homme a le droit de pleurer. Ben oui. Hein? Bon, les hommes ont le droit de pleurer. On est dans un bateau aussi, on est en homme, on a le droit en homme. Ah, Trump, dans l'homme. On est en homme, on a le droit de pleurer. On est en homme. Pauliste. Mais non, mais on a tous le droit de pleurer, je veux dire, c'est... Ben oui, mais oui, ça m'arrive des fois, puis je fais juste du bien. Ben oui, mais en auto, je parle dans le sens, c'est la partie thérapeutique que je veux dire. Ah, ben oui, ben oui, je suis au centre d'achat, je me lave comme tout seul. moi, si tu pleures à la Caisse Desjardins, c'est ton affaire, ben je veux dire, moi, c'est la thérapie de faire comme je suis tout seul, c'est le moment, je peux pas aller nulle part d'autre, je suis là, il faut que je me rende au point zé. c'est vrai. Tu peux pas te rendre plus vite. Puis tu peux en faire ce que tu veux, c'est ça qui est intéressant. Il y en a beaucoup que ça va être un trajet 100% en compagnie de musique, il y en a qui peuvent le transférer en école sur roue. Tu peux écouter des podcasts, des TED Talks, tu peux écouter n'importe quoi. Tu peux écouter Brise Glace, tu peux écouter le Carbcast, mais les autres podcasts, tu peux pas écouter ça. Non, non, en deux barbes. Oui. En deux barbes, tu peux écouter ça. Mais tu sais, le Soundcheck podcast. Oui, c'est ça, il y en a-tu même beaucoup? Genre, il y en a-tu que tu apprécies des podcasts que c'est tout le temps ton goût? Moi, mon sous-écoute à moi, c'est le Daily Botcher podcast. Pour vrai? C'est mon sous-écoute. Oh, oui. Fait que moi, mettons, j'invite Yann dans l'espoir, un peu comme, tu sais, les humoristes qui veulent aller à la sous-écoute, ben moi, c'est avec le Daily Buffer podcast. Pour vrai? Ah, Yann? Quand même le message est lancé. Fait que, tu le vois demain en plus. Oui, ben c'est ça. C'est lancé dans l'univers. Ben tu sais, je l'invite pas pour ça. Non, non. Je veux dire, Yann, je l'apprécie en tant qu'artiste et ce qu'il fait, fait que c'est pour ça, je l'invite. Mais c'est l'assiné sur le Sunday. Ben oui, écoute. Ben oui. J'aime le Sunday. Tu sais, on parlait de pleurer tantôt, ça se peut, je pleure là. je te bourris pendant que t'es là. Ben, c'est parfait, ça va me mettre à l'alimentation. Je vais pas rébrouiller plus longtemps. Tu sais, le gros malaise, le gars, il pleure, ça fait comme 15 minutes qu'il arrête pas, pis Yann, il est comme, j'aimerais ça commencer le podcast. tu mets mal à l'aise. Puis là, tu lui dis, oh merde, là t'arrêtes de pleurer d'un coup, tu fais comme, on peut parler d'OnlyFan. Ah, ça, il aimerait ça. Ça sent le guidon dans son studio au salle-là. Mais il est beau, son studio. je ne l'ai pas vu de vieux-le-vu, il a travaillé fort. Hey man, on parle beaucoup d'autres podcasts, mais si on parle d'autres podcasts, moi mon sous-écoute, ça serait tout drink minimum. C'est vrai qu'il est bon. Ouais. J'aime beaucoup la conversation, tu sais, son relax. Il n'y a pas de, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de... Ben, tu sais, vous êtes sûr, le monde, mon trippé sous-écoute, pis je suis pas mal sûr que vous autres aussi, vous l'appréciez malgré tout. Je ne sais pas si vous suivez beaucoup l'humour, là, mais, tu sais, mettons, les humoristes qui sont vraiment établis dans leur domaine, pis qui veulent aller sous-écoute, quand ils sont vraiment invités, il y a un stress assez élevé à cause qu'ils veulent vraiment performer. Fait que c'est plus genre je m'en bats un podcast pour faire un podcast, c'est faut vraiment que je performe parce que il y a beaucoup de monde qui écoute ça. Tu sais, il y a des humoristes qui ont fait sous-écoute, juste parce qu'ils ont été à sous-écoute, ils ont eu du booking à tour de bruit. Ben oui. Fait que c'est pour ça que c'est une pression, mais ici, j'en ai une pression, il faut que le monde s'abonne à votre podcast. C'est ça, oui, c'est mon bêcher. il faut qu'ils s'abonnent au tien, moi aussi. Non, mais moi, je passe les autres avant moi. Oui? Non, c'est pas vrai. Abonnez-moi à mon podcast. Le gars, il est comme, pas vrai, ça, c'est pas bien, c'est moi qui a fait. Mais toi, t'aimes To Drink Minimum, toi, t'aimes quoi? Ben, je vais faire un parallèle tantôt à ma blague de, tu sais, je t'ai dit à partir de quand t'as fait des grimaces dans tes tomnelles, parce que moi, j'aimais beaucoup le podcast Liberté 45 qui a changé de nom pour Libre. Oui, oui. C'est ça un podcast sur les clubs échangés, genre? Non, non. Ça serait hot. Ça serait fuck off. Ça serait incroyable. C'est ça, c'est drôle. Ouais, j'étais un peu trop rapide sur la gâchette. mais c'est faux light, c'était pas clair. Ben, Libre. Ça sonne, ça. Ça sonne quand même en soi. c'est vrai, dans le fond. Mais c'est pas ça du tout, en fait. C'est sur aider les gens à sensibiliser l'éducation financière, dans le fond, parce que, tu sais, dans les écoles, tout ça, c'est vraiment pas dans le cursus scolaire, tu sais, du secondaire, tout ça. Donc, ils prient plus vers ça, tu sais, d'enseigner les gens là-dessus. Grimace, puis ça sonne à en faire. C'est drôle, parce que moi, je l'écoute, GND, je sais c'est qui, mais j'écoute pas son podcast, j'en regarde pas ses vlogs. Moi, j'ai d'autres choses à faire qu'à regarder des vlogs. Ben, c'est parce qu'il y en a beaucoup de podcasts, on a un podcast, ça fait que, soit à moitié du temps, tu fais du podcast, toi, t'es sur la route, en fait. Ben, tu sais, tu fais du podcast, ou tu travailles, ou t'as d'autres shit à faire. Faut acheter, dans la vie, on n'a pas juste le temps d'écouter tous les podcasts. Peu importe ce qu'on fait, on est tous 168 heures, on n'en a pas une de plus. Ben, tu sais, par semaine. Mais, admettons que je serais quelqu'un qui dormirait pas beaucoup, je dirais, tu sais, comme 24 heures se passer dans une journée, mais c'est vrai que des fois se passer 24 heures, on s'entend, là, tu sais, ça ferme. Ben, quand tu voyages, comme ça, moi, j'ai l'impression que la journée d'avant, souvent, tu sais, quand il faut que tu te prépares, j'ai l'impression que cette journée-là dure 12 heures, j'ai même pas eu le temps de tout préparer, je suis comme genre, Chris, c'est quoi cette affaire-là, je vais t'obtenir. T'amènes quoi? Tes meubles? Toutes. Le gars, il amène le bateau au complet, ça va amener un petit peu avec. Non, mais il amène qu'à la photo t'emmener pour filmer, ça vient... OK, parce que vous vous déplacez. Le stock, oui. Le bateau est ici, ils viennent briser la glace ici, mais parfois, comme là, on avait un périple offrant à la TV, il fallait emmener le matos, tout ça. OK. Puis ça vient enregistrer qui à part... On a enregistré mon père qui est un ancien combattant. Wow. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est très, très bon. Salutations à monsieur. Oui, oui, monsieur. Non, mais je fais des farces, mais je respecte beaucoup les vétérans et les militaires, vraiment. Oui, oui, c'est intéressant, il y en a beaucoup plus, il y en a plus en plus des gens comme Steven qui sont des anciens combattants qui sauvent sur le sujet. C'est important, il faut le faire. C'est très important. Oui, puis c'est thérapeutique de le faire. Pour ceux qui hésitent, faites-le, c'est vraiment thérapeutique. Parlez-en. Oui, c'est ventilé, c'est important d'en parler. Oui, As-tu réalisé ça qu'un podcast, c'était une thérapie un peu au début? C'est pour ça que je tripe de rencontrer des gens, tu sais, juste parler. Moi, je finis un podcast puis je suis juste de bonne humeur après. T'es excité. Sauf que, mettons, j'ai eu le pire évité de l'humanité, mais sinon... Mais ça, ça arrive des fois, mais ça reste que tout le monde prend de leur temps. Vous en avez eu un temps à vous? Un invité vraiment désagréable? Non. Ça, c'est pas arrivé. Beaucoup de gestion de gens qui te choquent. C'est surtout ça, le choking. La logistique de ça. C'est pas quelqu'un qui est venu, c'est quelqu'un qui est pas venu. Exact. Mais quelqu'un qui te le dit d'avance puis c'est tout, c'est super cool. C'est juste gossant, on est assis là pis là, on a du lapin. Vraiment, comme dans le dating, le classique du lapin, ça, ça fait chier. Parce que, au pire, on en aurait fait un solo. Ben oui. Ouais, parce qu'on en fait des solos. Mais là, TDAH. T-D-A-H. Ben, non, moi, je pense que je suis TDA. Ouais, pas de H. Ouais, j'ai pas de H. Ah, ben c'est bien ça. Ouais. Ça doit être bon. Oui pis non. Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Je cours du positif là-dedans, j'ai passé par la Gaspésie pour la Malartique. Anyway, les invités que vous avez reçus en Abitibi, il y avait ton père? Il y avait mon père, il y avait un bûcheron, c'était vraiment intéressant. OK, un bûcheron. Ouais, c'était vraiment intéressant. Ouais, Pis UANI. OK, je pensais que vous l'aviez reçu ici. On a reçu Peter aussi. Oui, c'est vrai, on a fait un solo. C'était le bord à Peter. C'est pour ça qu'on était seul. OK. Parce qu'on a élaboré la théorie de M. Peter. C'est quelqu'un qui avait écrit un livre des années 70. Où est-ce que dans le fond, quand t'es dans un emploi avec des cadres, tu vas atteindre un certain niveau de promotion à un moment donné. Ouais. Pis face à cette promotion-là, tu vas être rendu, tes skills, tes capacités vont être te rendre incompétent face à cette profession-là. Tu es bien incompétent dans ton coach. malheureux dans ce système-là. Fait que... Quand tu y penses, oui, c'est vrai. Ça fait du sens. Prends l'exemple d'un gars qui travaille dans une shop, dans le sens, le gars, il est bon dans le shop de soudure ou de mécanique. Pis tu dis, OK, Gaston, t'es le meilleur ou t'es le deuxième meilleur. ça te rends-tu d'un gérant de la shop? Il devient gérant de la shop? Chris, il est à chier à gérer. Il n'est pas bon avec les gens humainement. Mais c'est un bon gars dans le shop. C'est ça. Ça crée ça. Ça crée un peu. Non, mais c'est parce que il y a une certaine différence. Pis ça, c'est pas... Je dis, j'enlève rien aux personnes qui soit qui gèrent ou qui sont uniquement employées. Mais il y a une différence entre, mettons, faire bien son travail pis ce que t'as fait en tant que qu'étude pis que là, tu travailles là-dedans à cette heure versus gérer du monde. Ben, c'est ça. Complément à deux mondes très, très différents. Oui, oui. Pis c'est vrai qu'il y a du monde qui sont... l'ancienneté fonctionne souvent comme ça. Oui. Tu sais, tu travailles chez Cascades pis c'est toi qui as 15 ans d'expérience, t'es le plus vieux. Ah, ben, t'as eu la promotion à cause que c'est tout le plus vieux. Dans le fond, toi, tu dis ça parce que tu travailles chez Cascades pis là, tu veux une promotion. Non, non, non. Je cherchais le job d'usine. Ouais, le gars, il n'arrêtait pas de lancer des perches. Ah, ouais. C'est ce que ça, tu savais chez Cascades. C'est une petite toilette qu'ils font. C'est ça, Cascades. C'est ça. Ah, c'est ça. Ça aurait été iranique. Ça aurait été malable. Ah, ben. Mais là, mettons, un invité que vous voulez avoir prochainement, ce serait qui? Prochainement, ben, tu sais, on ne va pas jinxer toutes nos lignes à l'eau qu'on a lancées. On a lancé beaucoup de lignes à l'eau. On a lancé beaucoup de lignes. On a lancé aussi des invitations en personne. Ben, tu vois, il y en a un que ça fait trois fois que je dis, moi, j'aimerais ça avoir une médium. Une vraie, là. Tu sais, une qui dit qu'elle voit des esprits, qu'elle voit ces affaires-là. Moi, je veux la recevoir assis ici et lui demander « What the fuck are you saying? » C'est quoi tu vois, là? Ou c'est que qu'est-ce que tu penses que… Clairement. Oui. Genre, mais je ne veux pas une charlatan. C'est ça qui me fait chier. Ah, ben non. Tu ne veux pas un gars qui vend du rêve. C'est ça. Une excellente médium. Tu t'aurais invité quelqu'un qui a appartenu à une secte. Ah, ben non. Non, ce n'était pas une secte. Non, on a eu une témoins de Jehovah. C'est ça. Ah, vous n'avez eu ou pas? Ben non, je me suis trompé parce que témoins de Jehovah, ce n'est pas vraiment une secte. Mais Karen Arsenault, tu la connais peut-être, puis une humeur qui s'est… Oui, oui, oui. Puis elle, elle a un parcours de témoins de Jehovah. C'était très intéressant son parcours, là. Entendre? De témoins de Jehovah. Tu pourrais l'inviter s'il y a… C'est une secte. C'est une secte. Oui, c'est vrai. Mais c'est quel podcast qui ont reçu une fille… Ah! Sexe oral. Ils ont reçu une fille qui a appartenu à une secte. Là, dites-moi dans les commentaires parce que vous allez écrire que le podcast est excellent et que le bateau est accueillant. Absolument. Je m'en ai lu avec mes skis. Tu disais sexe oral a reçu une fille. Oui, mais je ne suis pas sûr si c'est sexe oral. Je suis pas mal certain. Oui, mais pour vrai, elle essaie de la spotter. Oui. Ben non, mais ils l'ont reçu. On ne va pas… Il ne faut pas bombarder les gens comme ça non plus. On essaie de trouver. C'est ça. Ce n'est pas tout le monde qui veut être vedette. C'est comme tu disais. On ne peut pas prendre… Il y a des gens qui veulent être assis à ces tables-là et ces micros-là. Il y en a d'autres qui ne sait pas… Ben, il y en a qui veulent juste faire une apparition et qui ne veulent pas être partout. Ben oui. C'est ça. Il y en a de tous les genres. Il y a tous les genres, mais c'est le fun de recevoir des gens du monde ordinaire. C'est le fun de sortir du showbiz québécois. C'est le fun, le showbiz. Mais là, on tourne beaucoup autour de l'humour et je n'ai rien contre les humoristes du tout. J'adore ça. J'aime les personnalités colorées qu'on voit. Colorées. Je suis en voyant. Mais je trouve que… J'aimerais ça qu'on aille chercher des gens. Chris, je veux voir des photographes. Je veux voir des behind de fucking caméras. Je veux voir des gens. Des gens qui font de l'escalade. Les gens… Tu sais qu'eux autres qui ont décidé de défier le statu quo dans leur domaine à eux. Puis que ça ne soit pas tout le temps, exemple, du TMZ québécois. Oui. Non, mais tu sais… Tu dis que tu n'as rien contre les podcasts qui sont basés sur, mettons, l'humour, les humoristes. Mais c'est vrai qu'il y en a trop. J'en ai un et je dis qu'il y en a trop. Mais il n'y a pas trop de podcasts. Il n'y a pas trop de podcasts. Non, pas de podcasts, mais des podcasts avec des humoristes, il y en a quand même. Comment dire? C'est qu'ils refont un peu… C'est comme l'affaire du thumbnail qu'on te parlait. C'est qu'ils refont la même recette qu'un autre. Là, ils font comme… Check ça! C'est ma recette! Je suis un humoriste aussi. J'ai une recette comme les autres. Check ma recette! Mais finalement, tu n'as aucune saveur. Il n'y a rien, là. Elle est où ta saveur? Oui, oui. Elle est où la belle Afrique? Vous autres, mettons, vous feriez quoi pour avoir votre grain de sel, votre épice? On fait ce qu'on fait. Non, mais au point de vue du thumbnail, mettons. Un thumbnail, moi, je ferais quelque chose qui est… Les faces, il n'y a pas de problème. Mais fais un concept qui va rester… Fais un concept un peu original, mais fais quelque chose qui va rester toi. Quand tu vas le mettre tout ensemble, tu vas faire, ben, Chris, tu es une petite belle fresque tous mes thumbnails ensemble. Oui, oui, je comprends. Tu sais, ça va être pour voir le résultat, genre, tu sais, Chris, dans trois ans, dans quatre ans, ça va avoir l'air de quoi ce que j'ai fait. Tu sais, comme une voix plus loin. Tantôt, quand tu citais le monsieur qui disait que ça allait moins bien vieillir, selon lui, ben, c'est ça, c'est que c'est la fameuse fresque que quand, c'est exemple, tu scrolles tous les épisodes pis t'as l'impression comme si t'en regardais une série ou quelque chose, un inventaire. Fait que… Parce que quand tu crées un podcast, la magie, oui, c'est dans le moment, mais aussi dans dix ans, dans vingt ans, dans trente ans, quand les gens vont le réécouter pis c'était le moment-là d'avoir encapsulé ça dans le temps, ça, c'est magique. Non, définitivement, mais moi, j'ai changé de thumbnail, je pense, comme… Ouais, c'est un fou, T'as le droit, t'es au début. C'est l'essayer. Moi, là, pour vrai, même si j'avais comme dix mille abonnés qui me suivraient, là, j'essayerais des affaires quand même. Il faut expérimenter. Il faut échouer pour réussir. Je t'avais eu de faire, genre, une page noire avec un mini point jaune dans le milieu. Ça serait drôle. Tu vois? Je trouverais ça, ça serait drôle. Ça serait pas fou. C'est vrai? Moi, j'avais seulement comme idée, là. Non, non, parce que t'es original. Un mini point, le point est ragrandi à chaque thumbnail jusqu'à temps que ta page est toute jeune. Ben là, je me donne un objectif de combien d'épisodes je vais avoir parce que maintenant, le point risque d'être petit longtemps. Ben là, mais il grossit ton point. Il commence, il est minuscule. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Mettons, si tu dis je veux atteindre 50 épisodes, de l'épisode 1 à 50, ton point, tu vas le voir, grossir. Mais si t'as pas d'épisodes en tête, à combien tu veux te rendre? Ton point, il risque d'être petit longtemps. Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais il faut que tu te mettes des buts un peu. Exact. Il faut que tu te mettes des buts à quelque part. Je veux dire, tu commences, tu fais, OK, je vais en une semaine, je vais me rendre à 52. Au deux semaines, je vais me rendre à 24. Un objectif smart. Un smart. Que ce soit spécifique, Ben, il y en a qui... Oui, non, c'est vrai. C'est ça. Atteignable, réalisable et temporel. Tu sais que d'ici un an, j'en sors combien. Ça, c'est ton... C'est pour ça qu'il y en a qui mettent même pas de numéro d'épisode. Oui, oui, oui. Tu sais, comme je me rapporte encore à ça, Daily Buffer Podcast à Yann Thériault. Pour vrai, Yann, vas-tu me payer? Parce que là, je t'ai fait de la pub. Il n'y en a même pas de besoins. C'est moi qui en ai besoin. Mais c'est ça. Alors là, il va dire, il commence à me cruiser. C'est quoi cette affaire-là? Dans le fond, c'est ça. Dans le fond, ça va paraître à Radio-Canada que genre, j'ai une relation qui a... Un homme qui a reçu un rein affirme que son rein veut des relations avec un podcaster. Incroyable. C'est pas juste dire que t'es beau sur ton sel. Ça se peut. Ça se peut. Bon point. Bon point. Elle va détester Yann. Tu pourras plus jamais le voir. On va faire une blague de partout. Ça, c'est comme quand ta mère a dit je ne veux plus tu vois cet ami-là. C'est ça. Il n'est pas correct cet ami-là. Vous vous rappelez d'un moment que vous êtes arrivé dans votre vie? Ce call-là? Ça ne m'est pas arrivé souvent dans ma vie. Moi, oui. Ah oui? Oui? Ah oui? Ben oui. OK. Mais j'ai regardé que je ne peux pas en parler. Ah oui. Je ne peux pas en parler. Oui. Ah oui. Ah oui. J'espère que ce n'est pas moi. En tout cas. Mon mère, c'était toi. C'est calé. C'est juste que tu étais un rebeur et tu as pas écouté. Tu as pas écouté. Moi, mon mère, elle ne m'a jamais dit ça parce que je n'ai pas d'amis. Ah, OK. Non, ce n'est pas vrai. Elle ne m'a jamais dit ça mais ça... Écoute, ça se peut que j'ai déjà eu un ami nocif et qu'elle me donne le remédie. mais masse parce qu'il est dans mon équipe de hockey. Je ne peux pas arrêter de jouer avec. Ah, c'est mal. C'est tout fucked up. Peut-être que vos parents sont plus brillants et ont juste fait OK, regarde, je vais le mindfucker à faire comme yo, invite pas lui, invite lui. Invite pas lui, invite lui. Ah, il y avait un filter de base. Ah, peut-être. Ah, OK, comme tes frères, je verrais plus... Oui, dans le sens, tu sais, c'est ça. Je verrais plus Stéphane que Jean-Louis, mettons. Jean-Louis, lui, là. Non, mais c'est... Ça va pas bien chez lui, Jean-Louis, avec ses parents. Ça va pas bien. Son bateau, il coule, lui. Son bateau, il coule. Il y a de l'eau dans la gale. Votre... Parce que j'ai regardé vos accessoires et l'équipement, ça vous a coûté combien jusqu'à date? Ça va, oui. Environ 12 millions.6. Ah, parce qu'il y a beaucoup d'artéfacts. C'est à peu près 50 000 par lumière. Environ, chaque ampoule c'est 50 000. Ça a coûté excessivement cher. Je veux dire, tu sais, tout ça, ça vient d'Afghanistan. Fait que, tu sais, s'il y a des choses que c'est difficile d'y mettre une valeur... Avez-vous vu le Dow Jones? Non. Qu'est-ce qu'il y a le Dow Jones? Tant de chuter. Ouais, ça va pas trop bien. Non, c'est l'inverse. Le mur de Barmin est tombé. Il va très bien, en fait. Il y a beaucoup c'était de 200 %. 200 %? C'est un chiffre qui n'a pas de sens. Puis là, il se demande pourquoi. Hier, ça? Bien, voyons. OK. Ça arrive en même temps. Le tatou d'MGK puis ça en même temps, tout en même temps. Le tatou d'MGK? Le tatou de'MGK? Ouais, il est devenu tout noir. Il est devenu tout noir. Ah oui, c'est tout retatoué au complet. Il y a eu un skin. Tu sais, quand tu mets tout noir... Pourquoi il a fait ça? Partout, genre? Tout son chest. Après moi, il voulait un reset. Parce que lui, t'es déjà très, très tatoué de partout. Ouais, mais il y a un autre reset qui existe, genre la machine laser. Imagine, toi, t'as eu, t'as des tattoos. OK, imagine, tous les tattoos que t'as, tu ferais comme, hey, fuck you, qui ont fait les tatouages. Ben, t'sais, je dis ça, mais... C'est ton corps, pareil, t'sais, t'as le droit. C'est ça, mon corps, mon choix. Ouais, absolument. Il y a très le choix. Hashtag, mon corps, mon choix dans le commentaire. Non, même, j'ai quitté, exact. C'est sûr. Mais depuis qu'il a glissé Eminem, là, il me semble que... Ça s'en va en... Ouais, je sais pas. En lui, qui se considérait comme le rapper. T'sais, il disait qu'il rappait plus vite, qu'il avait les meilleurs bars pis qu'ils étaient meilleurs qu'Emmenem, là. Exact, mais... Triste histoire. Ah ouais, on est loin de Till I Die à Atlanta. Mais je pense que ça. C'est sûr. Il y a eu un gros... Mais non, mais je pense que tous les rappeurs blancs qui viennent à un niveau tombent dans le shady madness, là. Parce qu'ils vont comme, je suis plus fort que shady. Mais ça, ça doit être... Hollywood. T'sais, cette affaire-là qui te rende dans les veines, dans le sens où t'es dans cette affaire-là. Où est-ce que t'es comme... Ah, ben, la semaine passée, j'étais à un souper, il y avait Steven Spielberg, n'importe qui. T'as plein de noms que ça n'a pas de erreur. Pis là, t'sais, peut-être trop déconnueux. Pis là, t'es une vedette. Fait que c'est qu'est-ce que t'as plein d'yes men. Plein de licheux de cul. Ton driver, c'est un licheux de cul. T'as comptable, c'est une licheuse de cul. Ben, c'est sûr. Tout le monde te liche le cul. Fait qu'un moment donné, t'es comme, peut-être que t'es un rap god. C'est vrai. Peut-être. Jusqu'à temps que... T'sais quand il dit « Tu rencontres ton homme. » Exact. Jusqu'à temps que tu rencontres ton homme ou ta... C'est fait cross-check. Ou ta grande dame. Ouais. Oh, ouais. Oh, oui. Est-ce que vous aviez vu qu'est-ce qu'il était... Qu'est-ce qu'il était fait... Non. C'est pas cherché le... Ben, t'sais, il y a une toune, lui, que c'est Stan. Ouais. M&M. M&M. Ouais, ben, t'sais, il y avait de quoi qui avait été écrit, comme quoi que... T'sais, lui, c'était ses fans, ça, des Stan. C'était comme... C'était un acronyme pour quelque chose. Ouais, ben, lui, c'est parce qu'il disait ça en disant que c'est plus que des fans. C'est comme... Ben, ouais, c'est des zombies, là. C'est comme over. C'est pire que des fanatiques. C'est des... C'est à l'étape parce que t'as des fans qui te considèrent comme un icon. Moi, je pense que c'est cette étape-là. T'sais qu'il y a des gens qui sont comme... C'est mon icon, je me fais tatouer la face des M&M. T'sais, c'est spécial, là. T'sais, t'es un gars qui t'as tatoué la face des M&M. T'as le droit, là. Mais, t'sais... Ben, il y a des icons, ça. Des icons, ça arrive comme ça. C'est une vedette qui arrive à un point où elle est reconnue puis les gens... T'sais, Michael Jackson, il y avait des gens qui tombaient sa connaissance quand il les voyait. Oui, c'est fou, ça. Je peux pas croire que les gens écoutaient les Beatles ou Elvis Presley puis il y avait des gens que t'sais, t'as payé pour être là puis là, tu t'es émanoui. C'est si étonné, t'as payé le billet. Tu savais qu'elle allait être là. Tu pourrais me dire que t'es surprise, là. Le show était bon, là, mais là, je pense que... L'humanité est malade. Oui. Je pense que oui. Ah, oui, oui. Vraiment. Je pense que oui. Je pense que la société, elle... Elle va pas bien. Non. Non, non. Puis j'ai l'impression qu'on a l'impression que toute la société marche d'une certaine façon, mais on irait habiter en Russie, justement, ou à des endroits comme ça où on devrait manquer que la société marche pas comme nous. Ah, c'est sûr, c'est pas pareil, là. C'est pas pareil du tout. Ben, moi, je pense que peu importe où tu vas aller, tu vas toujours finir par dire la société est malade à cet endroit-là. Ah, oui? Parce que... Ben, attends. Guillaume Dulude, là, lui, il s'est amusé à aller... Ça, c'est-tu le gars qui a inventé le vieux Dulude, ou? Non. Non, non, non. C'est lui qui faisait le podcast si elle répète pas ça avec Bissonnette. Bissarion. Bissarion, merci beaucoup. Puis lui, Alexandre... Alexandre Bissarion. Ben oui, OK. C'est bon. Guillaume Dulude, c'est le docteur, le psycho... Ah, Doc Mayhew! Non. C'est lui qui fait psychome. Puis lui, c'est ça, il allait dans les tribus très, très, très éloignés. Puis ce qu'il y a constaté chez ces humains-là, c'est qu'ils sont tellement loin de tout ça qu'eux autres, l'anxiété, ça n'existe pas chez eux autres. Ces tribus-là sont loin de tout ça, de tout... C'est comme si l'anxiété, ça serait externe. C'est des facteurs externes de ton environnement. Puis dans le fond, que toi, en tant qu'humain, tu n'as pas ça quand tu es juste au fond mental de base. Oui. Il disait que je ne suis pas capable de me coucher puis dormir d'un coup. Puis les autres, ils font comme, yo, on se couche puis on dort. C'est ça. Il essaie de leur expliquer comment tu fais pour avoir de la misère de dormir le soir. Parce que les autres, cette tribus-là, ils étaient comme, ben non, tu t'étends, tu fermes les yeux, puis tu dors. C'est fait. Puis là, non, non, parce qu'il faut que je réfléchisse. Tu sais, j'ai-tu fait ça? J'ai-tu renouvelé ma carte aux puces ou n'importe quoi, tu sais. Puis la tribus était comme, mais non, ça n'a pas de sens. Ils n'ont pas ça. Fait que c'est comme si de façon innée, l'humain, ils ne seraient pas censés avoir ça, l'anxiété. C'est vraiment tous les autres facteurs externes qui viennent t'emmener ça. Ben, tu sais, toute la société qui a été industrialisée puis une chute, là, ben, ça avait parti de là. Ils avaient, oui. Toute la création de je vais travailler puis à partir de là, le monde était fait. Oui. On était tous stressés, on était tous anxieux puis, tu sais, puis je pense que ça ne va pas en s'améliorant parce que, puis là, c'est sûr que, tu sais, c'est peut-être biaisé ce que je vais dire sauf que ça reste que c'est ça pareil, là. La nouvelle génération qui a passé dans le COVID, là, ça, c'est une coche de plus de l'anxiété que nous autres, on vit parce que là, tu sais, il y a plein d'habitudes qui ont changé et tout est rendu encore plus intense, je pense. Ça n'aide pas, là, t'es sûr. Ça a été difficile pour tout le monde qui ont traversé ça, mais je tiens à souligner puis ça a lieu précisément ceux qui étaient au secondaire quand c'est arrivé ça, les confinements puis tout ça. Tu sais, t'es dans son l'heure 4, son l'heure 5, ton bal de finissants qui arrive, puis là, tu te fais dire non, t'as plus le droit de vivre à une époque parce que t'as juste envie de pouvoir savourer les savourages de la vie puis t'as vu 18 ans. Oui, oui. Le seul avantage qu'ils ont eu, eux autres, c'est que, mettons, leur coté a été réajusté à cause que... Oui, mais encore là, dans le balancier... C'est où que t'as appris, c'est où que t'as... Oui, c'est ça. Il y a un bout de ta vie que t'as manqué quelque part, au sens que, tu sais, l'éducation que t'aurais dû avoir, tu l'as pas eue. Oui, oui, oui. C'est plate, mais c'est pour ça que je dis qu'on s'en va vers quelque chose qui n'est pas en s'améliorant. Puis là, je vais rentrer dedans. Oui, je vais m'envoyer là-dedans. Tout ce qui est... Tu sais, avec Ken, vous en avez parlé, puis tout le reste qui embarque là-dedans, là, on s'en va au même. C'est quoi qui se passe? Oui, oui, oui. Il y a quelqu'un qui va parler tabarnak. Je veux dire, on a-tu fini de faire des astis trottoirs à Montréal? Des pistes cyclables à Montréal? C'est-tu fini? Je veux dire, dans le sens, Chris, on a des pompes patchées avec des astis de courte pointe, toi qui parlais de tricotés. Ben, oui, ça serait pareil. C'est ça. Mais Chris, on met des pistes cyclables et on fait des parcs astis. Puis personne n'en parle. C'est qui déjà le nom? C'est qui la... La mairesse? La mairesse de Montréal. La mairesse de Montréal. Elle, elle pense que, tu sais, quelqu'un qui, mettons, qui vit à Repentigny, mettons, puis qui travaille à Montréal, elle, elle pense qu'elle va faire une piste cyclable genre partout. Elle veut enlever toutes les chars. Elle veut juste mettre des pistes cyclables. C'est fou, hein? Mais en même temps, elle peut-être qu'elle se dit que c'est pas un payeur de taxes, peut-être, c'est ça. C'est ça, mais c'est sûr que elle a été sur la même sourire, là. Mais en fond, c'est peut-être le syndrome de Peter. Elle est probablement pas qualifiée. C'est gros, gérer Montréal, là. Puis Montréal, là, c'est fou, là. Il y a comme à peu près 17 sous-mères, là, ou autres. Puis si on fait un comparable, la ville de New York, qui est plus que 4 fois plus populaire que Montréal, il y a un seul mère dans tout New York. Un seul. Mais tu sais, il y en a comme 17, 19 à Montréal. On parle de Mme Laplande parce que, tu sais, il faut quand même que je donne que c'est une madame, là. Ben oui. Ben oui, il faut lui donner. Mais elle, qui est pareille comme la mairesse de Montréal, c'est celle de Val d'Or. Je m'en fous de le dire parce que, premièrement, elle n'écoutera pas. Non. Puis elle n'écoutera pas le podcast non plus. Non. Non, non. Mais elle est pareille. Il y a plein de problématiques en ville. Il n'y a rien qui se fait. On dirait qu'elle a la tête dans le péteux puis elle attend juste que la carrosse passe. C'est tout ça ce qu'elle fait. Il y a beaucoup de monde qui font ça. Ben oui. La fonction publique est remplie de gens comme ça. Qui sont placés derrière un bureau puis ils attendent que la parade, justement, elle passe puis qu'ils puissent retourner vivre la vie à leur own drums. Ils sont cons comme ça. Mais à Val d'Or aussi, on a un problème de police. On l'a depuis qu'il y a eu le problème. Ça, on pourra parler. Personne n'en parle, hein? De? Le problème avec les filles disparues, les agressions sexuelles. Là, il faut faire attention parce qu'on en bat à un terrain glissant. Moi, j'ai de la famille dans la police. Ah oui? Moi, je pense que je n'ai peut-être pas la même opinion que vous autres. On va avoir les pas de temps! Je trouve ça intéressant qu'elle vous en parlez. Ben oui, on pourrait en parler. Mais premièrement, vous autres, votre opinion là-dessus, c'est quoi? C'est quoi votre opinion? Mon opinion, c'est qu'on a arrêté d'en parler. Je trouve ça autant que dès que la police fait un faux pas, un, on le camoufle et le peuple ne doit pas le savoir. Mais qui a dit que c'était un faux pas? Parce qu'ils l'ont dit une nouvelle? Non, non, non. Mais non, en fait, c'est le direct. C'était le... Lui qui a démissionné, qui était en poste à la Sûreté du Québec quand c'était... Ah, le superdum? Oui, OK, tu connais le nom. Lui, il a dit qu'il allait avoir enquête sur des mauvaises fonctions de leur agent. Ce qui veut dire dans le sens des agents qui détournaient les yeux ou des agents qui ne qualifiaient pas ce qu'ils faisaient dans une période de temps, qui devraient qualifier j'étais à cet endroit-là C'est tout. Il va y avoir enquête plus tard. Mais Chris, on habite en Abitibi et jamais qu'on n'aura entendu parler. Jamais. Jamais. On n'a pas su ce qui s'est passé après. Fait que là, sont-tu coupables? Ils ne sont pas coupables? C'est qui qui n'est pas coupable? C'est les jeunes amérindiennes qui sont menteurs? C'est qui qui est menteur? On veut juste savoir qui qui a menté. La vérité, je comprends. C'est tout. Mais là, c'est sûr que le système de justice en ce moment, il n'est pas au top, mais je pense qu'il faut quand même terrifier tout ça. Je pose des questions, man. Je suis un peu up dans le sens gamme. Même toi, il faut faire attention d'en parler. Pourquoi? Pourquoi il faut faire attention d'en parler? Parce que c'est le système de policier. C'est un peu le même principe que quand on voit une vidéo sur Internet d'un policier qui a fait X affaires mais qu'on n'a pas vu le début. L'autre côté de la médaille. C'est un peu le même principe. Je pense que c'est ça. Il faut vraiment voir les deux côtés de la médaille. C'est un peu ça ce que je voulais dire. En fait, c'est de laisser les personnes travailler mais n'empêche qu'on a le droit d'en parler quand même. Il faudrait savoir plus. Je comprends. C'est ça. C'est dans le sens que j'aimerais savoir les deux envers de la médaille. Je n'en connais aucun en ce moment. J'ai su qu'il y a eu un problème et on a enlevé les gens. Ce qui est troublant, c'est qu'on a un peuple qui a eu beaucoup de ces problèmes-là avec le clergé. On entend une cloche qui sonne. Le peuple le sait un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le clergé et on l'enlève. On va le déménager. Ça a fait la même affaire. Ça a sonné comme ça. J'en ai parlé. J'ai parlé avec le maire de Barraud dans ce temps-là et je demandais des questions parce qu'on avait une entreprise et ça a donné qu'on se voyait de temps à autre. J'ai demandé ces questions-là. J'ai demandé avec un entrepreneur d'Amos aussi parce qu'un bout de temps je travaillais là. C'est des questions qui venaient simplement en faisant comme on parle de la politique de la bitibi. On parle comme ça. On parle qu'Amos c'est un regroupement de personnes et ils ne laissent pas les autres entreprises venir. C'est un gay-tubé. C'est un gay-tubé incroyable. Ça c'est connu. C'est connu. On s'en fout. Moi je ne connais personne à Ammos. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? C'est ça qu'on fait. On a un porte-voix. On en parle. C'est tout. Si tu as les deux envers de la médaille viens nous écrire. On veut savoir. C'est tout. Il faut rire. Je veux savoir. Moi je voulais juste boucler un peu tout ça avec l'histoire des policiers. Moi ce n'est pas que je veux prendre plus d'un bord plus d'un l'autre. Je suis vraiment neutre parce que comme je dis j'ai de la famille dans la police et moi j'ai soutien à 2000%. C'est ça que je voulais faire dans la vie d'ailleurs moi avant d'être des refus et que ma vie change. C'était ça. En 2021 c'était encore ça ton ambition à ce moment-là de ta vie. Oui oui. Moi c'est ça que je voulais faire moi j'ai un deck en technique policière c'est ça que je voulais faire dans la vie je voulais devenir policier mais c'est peut-être pour ça aussi que je veux me forcer à rester neutre dans ce genre de situation-là parce que autant que je comprends le cas mais on ne parle plus. Non mais je veux dire autant que autant que je suis du bord des citoyens du public qui veulent savoir autant je suis du côté des policiers parce que je comprends leur réalité puis c'est touché c'est touché c'est ça mais il faut en parler tu comprends Ben Corby il faut en parler parce que si tout le monde si personne se brûle les doigts un petit peu à essayer d'y toucher on n'aura jamais de vérité. En même temps moi je veux faire attention à ce que je dis parce que je ne veux pas être trop cru mais si tu me dis que dans votre podcast on dirait que je tente de dire genre fait que là mais non mais non c'est parce que j'ai l'impression depuis tantôt d'être juste un bord là fait que ça me gousse pas souci tu peux pivoter fait que dans le fond de ce côté là mais on va où avec ça non mais c'est simplement je comprends que tu veux surveiller ce que tu vas dire on a quand même les gens nous écoutent c'est ça mais on peut dire ce qu'on veut dans votre podcast ben oui c'est plus le brise-lasse c'est ça c'est le brise-lasse en toute transparence et il faut soulever les questions parce que c'est important de la pensée critique sur notre plan qui est écrit je me souviens on se souvient de rien fait que si on fait pour les générations futures pour soit dans 10 ans 20 ans 30 ans c'est important de soulever que dans le fond si ça va pas bien aussi à leur époque ben que dans le temps aussi il y avait des réalités qui étaient pas idéales pis dans le fond il faut qu'en tant que collectivité on travaille tous à essayer d'améliorer ça fait que si disons ben il y en a que leur façon de mettre comme la main à la tâche c'est de soulever la question pour que des gens qui ces causes-là les impliquent des gens qui aimeraient ça s'impliquer dans certaines communautés pis faire crime tu sais quoi moi j'ai le goût d'y aller ben c'est bien qu'il y ait des gens qui lancent à aller le voir comme ça ok moi non vous avez raison moi je vais vous finalement la boucle je vais la déboucler déboucle-le vas-y déballe-le là je veux juste dire au monde que tu sais je suis pas raciste ok donc non non mais je veux le dire parce que personne ici a dit ce genre de choses que je vais dire ça peut faire réagir ok fait que moi je veux juste dire que je suis pas raciste je suis pas je suis pas féministe je suis pas admettons que toi ou toi t'es un policier 100% ok toi ça fait des ça fait des années que t'as travaillé fort pour graduer oui t'as à voir ton DEC t'es allé à l'école nationale de police oui pis que toi tu vois dans les nouvelles que est-ce qu'il paraît où t'as amené des autochtones dans le bois dans le but de les violer toi mettons vous autres vous réagissez comment ben c'est plus en tant que policier oui exact ben est-ce qu'on peut muter là-bas c'est ça c'est excellent ben il y a aussi la question est-ce que le chapeau te fait tu sais le coup tu te sentiras coupable c'est ça si t'as rien fait de ça je comprends ton élément de confrérie que hey mes blous mes confrères d'armes mais si t'as rien fait t'as pas fait ça mais je comprends d'où tu viens avec ça c'est parce que aussi sans vouloir être comment dire attaquer un peuple les amérindiens sont un peuple très désorganisé sont très durs à suivre autant dans leur culture qu'aujourd'hui tu sais dans le sens ils nous partagent pas tout et dans leur gestion de communauté ils nous disent pas tout pis c'est normal parce que c'est leur propre communauté mais là quand il arrive ces occasions-là comme ça ben ils ont pas ils suivent pas les mêmes règles que nous ils suivent même pas les règles quasiment la plupart du temps ces gens-là fait que c'est normal parce qu'ils grandissent avec leur culture mais tu sais mettons là que tu sais vous êtes des policiers pis vous voyez aux nouvelles que votre nom il a sorti alors que vous avez rien fait ouais ça ça fait chier ça fait royalement chier parce que tu sais ce gars-là ou cette fille-là qui a son nom à sortie qui a travaillé fort pendant des années pour atteindre tu sais on s'entend là être policier c'est pas une job c'est une vocation c'est une dévotion une vocation ok mais là que tu fais dire que tu t'en vas à amener X personnes dans le bois tu vas les violer toi là quand tu travailles de nuit quand tu travailles de jour t'as une femme un chum qui est à ta maison t'as pas je pensera pas qu'un policier prendrait le temps d'aller faire une flagosse de même ça c'est mon opinion c'est mon opinion tu l'as dit la communauté autochtone c'est un peuple désorganisé ils ont beaucoup de problèmes sur plein d'affaires tu penses-tu qu'un policier va aller prendre une fille qui est malheureusement exemple une voyons une itinérante qui prend pas soin d'elle qui se lave pas qui se drogue qui boit de l'alcool qui va l'amener à l'autre bout de la ville pour aller à violer tandis que sa femme ou son chum l'attend à la maison c'est ça je croirais pas non plus moi non plus mais tu sais le fait qu'on a entendu parler il faut savoir les faits dans le sens il n'est pas coupable ou elle n'est pas coupable cette policière-là je pense pas mais il n'est pas coupable on veut le savoir c'est intéressant parce que dans le fond on peut faire un parallèle ça peut être très récent mais c'est avec les mouvements me too parce que là la seule différence c'est la police mais si t'enlèves ça quand il y a un me too avec des acteurs ou des humoristes ou des joueurs de hockey ben ah non c'est ça que Hockey Canada ça par contre mais sinon le reste crime pourquoi c'est grave dans les autres industries pis on veut plus mettre les doigts sur les fautifs mais je suis d'accord que quand il y a des fausses accusations ça gâche des familles il faut faire attention aussi avec les les choses qui ne sont pas fondées pis tu sais avec les médias ça va vite une information tu sais pis je dis pas que mettons X autochtone n'a pas dit la vérité il y a peut-être des affaires qui étaient qui étaient arrivées pis je le sais pas oui oui c'est ça par contre ouais non c'est ça mais par contre moi je pense pas qu'un policier aurait pris le temps de dire hey moi je vais me faire du fun la soirée le mobile fonctionne je risque ma vie je risque ma vie à tous mes chiffres pis il y a ma famille qui m'attend à ma maison c'est sûr que je pense pas qu'aussi une personne qui va aller au cégep qui va aller à Nicolette que lui dans sa tête il disait ok je vais rentrer dans la police je vais me faire du fun avec les citoyens pas parce que t'es dans la police t'es pas un trou de cul non ça j'ai pas dit ça tu peux être un hostie d'imbécile pis t'es dans la police ah oui définitivement il y en a des policiers qui ont fait ben des conneries par contre ça c'est ma version c'est toujours mon opinion mais moi je pense pas qu'un policier aurait pris le temps d'aller violer une autochtone pis c'est sans préjuger encore une fois il l'a amené dans le bois pis il l'a violé moi je pense pas que ça c'est arrivé pis tu sais les médias eux autres ce qu'ils veulent faire c'est de mettre une situation qui était au pire pis ça se peut aussi que la première chose qui est sortie c'est ah un policier m'a violé fait que là les médias hop nous autres c'est des autochtones ça touche les autochtones pis peut-être qu'ils auraient fait la même affaire qu'un blanc ou un noir un japonais n'importe qui sauf que ça ça l'a pas aidé non 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 peut-être qu'il n'y ait rien passé oui c'est encore c'est comme ça c'est passé de quoi mais oui il faut voir la vérité mais en même temps je pense que si le monde veut trop la vérité les médias eux autres vont se rendre compte que les médias le public veulent des réponses ils vont aller creuser plus loin pour des conneries il va y avoir des affaires non fondées qui vont sortir parce qu'en ce moment il y a des procédures judiciaires j'embarque pas là-dedans mais tu sais c'est pas réglé oui on veut des réponses mais crime moi j'ai l'impression que c'est pas réglé c'est pour ça qu'on a pas de réponses non c'est assez récent ben mais non ça fait quand même une dizaine d'années ouais ouais c'est pas pour faire de la pub mais tu sais si les gens veulent aller les voir il y a un reportage JE qui est sur YouTube en ce moment il y a la version des policiers avec le journaliste il y a la version des 4-5 le monde peut aller voir se faire une tête ben oui ben oui ben oui faites votre propre opinion carrément mais tu sais je respecte la tienne autant que tu veux des réponses ben moi je veux des réponses j'accuse personne moi je te dis juste qu'on juge la personne qui est coupable si t'as menti à la loi c'est ça aussi qui est un pose problème c'est pas parce que ils sont amérindiens qu'on va pas te punir pour qu'est-ce que t'as dit ou que tu ralentis le processus judiciaire tu sais ça veut pas dire mais si on t'a maltraité à cause que t'es amérindien pis on t'a bousculé plus ah ben non mais ça c'est sûr il faut que ça sorte il faut que ça sorte c'est la même chose avec les pauvres tu sais les minorités visibles ici à Montréal mais tu sais il faut le dire que quand même c'est dur à croire que le système juridique il y a de la misère comme ça tu sais toi t'es au ralenti il y a des causes peu importe la cause nomme-la c'est tout en tout le temps ah oui tu as passé un certain nombre de temps ben oui la cause est expirée fait qu'on droppe les charges là s'ils viennent en voir une avec des gars qui avaient volé des chars ça avait une sortie l'année dernière semaine pis ils ont droppé la cause parce qu'il y a eu trop de délais administratifs trop de délais pour qu'il y ait des procédures dans ton nez pis ça a juste tombé à l'eau on a trop de lacunes dans le système dans le système justière il y en a des lacunes en haut c'est sûr regarde les cours itinérantes dans le grand nord du Québec les affaires de Jordan ça arrive souvent ça parce qu'ils peuvent pas retourner pis là l'autre c'est dans ses droits de se faire juger dans son territoire dans sa langue des fois aussi fait que là ça ah oui dans son dialecte exact fait que ça crée tout ça fort ce mot là dialecte je congrès-tu au Scrabble aujourd'hui ou ça serait toi avec ton père Diem ? avec le prime abord le prime abord le prime abord c'est dans un même ordre d'idées dans un même ordre d'idées nous allons bref vagons à nos occupations oh wow mais tu sais on parle du système juridique qui va pas bien qui a plein d'affaires qui se barrent tu sais tous les dossiers c'est la loi Jordan etc le gouvernement général tout va un peu bizarre qu'est-ce qui se passe ? mais on a un clown comme premier ministre au Canada il y a des trous dans la coque il y a des trous dans la coque mettons au Québec qu'est-ce qui se passe ? ça va pas pis tu sais je vais énumérer des affaires devant juste pour faire un refresh à la tête du monde j'aime le hockey pourquoi 7 millions de piastres pour faire amener les Kings de Los Angeles pour deux games hors concours c'est tellement stupide les joueurs sont pas assez payés de même ils sont pas capables d'acheter des lunchs 7 millions c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? l'anneau à Montréal ça sert à quoi ? c'est une fortune cette anneau-là c'est tu notre stérilet je suis censé faire une course de drone c'est quoi ça ? comme le monde dit c'est un emblème c'est un symbole de la ville de Montréal je viens pas de Montréal mais je peux te confirmer que si le stade olympique il est plus là moi ça me fait point plus à la poche je pense pas les oiseaux vont chanter pareil le faire réparer je pense que ça coûtait plus cher que le défer parce que ce qui paraît les chiffres qui ont sorti de plusieurs années eux autres voulaient le défer ça a l'air que ça coûtait astronomiquement cher c'est plus les mêmes chiffres ça va coûter moins cher le défer c'est grave cette superficie tu peux créer des centaines de milliers d'habitations c'est énorme je te l'ai dit l'autre fois quand on avait fini le podcast avec Yann quand on a eu notre brainstorm d'après je crois que le problème du Québec c'est pas le fait qu'on se souvient pas c'est qu'on est nostalgique et qu'on tient des affaires qui marchent pas à des emblèmes à des statues à des règles à des ostigniseries c'est correct qu'on garde notre voix notre langue c'est bien correct qu'on soit nostalgique sur ce côté là mais commencez pas à n'en créer que ça devient un déficit moi là quand ils commencent à imposer des affaires aux jeunes puis tu vas leur mettre des béquilles parce qu'ils seront pas capables de parler la langue de la business ou aller à McGill ou aller à Dawson définitivement hé tabarnac là tu viens me fâcher mais c'est capoté pareil que la décision du gouvernement c'est de mettre 7 millions parce que je pense encore là c'est ça le monde ils tiennent trop au stade mais ça reste que le but là-dedans selon le gouvernement c'est de mettre 7 millions de piastres dans l'espoir dans l'espoir que les nordiques viennent à Québec ça arrivera pas ça arrivera pas ça compte si on rentre dans les détails même là le chef de la ligue ça va coûter 7 millions c'est un avance c'est un argent c'est des enveloppes breuses c'est ce qu'ils sont dit à grand public c'est ça en plus je pense que c'est c'est monsieur Girard le ministre des finances attends mais Fitzgibbon c'est pas ministre de l'économie oui c'est pas Fitzgibbon mais attends mais Girard ça me dit quelque chose par exemple je suis pas excellent en politique mais j'ai hâte attends attends Fitzgibbon c'est l'économie attends on va aller voir parce que ça ça m'énerve on sort le téléphone ça va pas bien pourquoi on reste sur nos emblèmes tu sais il y a plein à Montréal juste sur l'île de Montréal il y a des vieilles églises désaffectées abandonnées que c'est des terrains immenses on pourrait tout juste ranger ça puis en plus c'est tellement vieux que c'est sûr que le terrain n'est pas contaminé il n'y a jamais eu d'usine sur cette église tabarnak s'il y a des morts c'est contaminé ah ok on revient sur les autochtones bon point on revient sur les autochtones by the way le ministre des finances du Québec c'est Eric Girard ah t'avais raison ok Fitzgibbon lui il s'occupe lui c'est tout ce qui est environnemental les investissements c'est ça les investissements externes sont bons pour inventer des postes fait que Fitzgibbon il n'y a pas à s'inventer oui c'est ça mais tu sais lui là il y a monsieur Girard il y a l'espoir que les nordiques reviennent mais tu sais encore là lui là fais moi à craire que ce gars là s'est dit les kings premièrement il n'y avait pas d'amphithéâtre pendant une certaine période de temps fait que là tu sais eux autres ils cherchaient une place pour jouer fais moi à craire que eux autres t'es pas capable de venir gratis parce qu'il n'y avait pas l'amphithéâtre c'est vrai fait que lui monsieur Beauzo a dit je vais donner 7 millions parce qu'eux autres ils vont venir jouer ils ont besoin de nous ils cherchent un amphithéâtre c'est complètement niaiseux c'est une mentalité de niaiseux ça de faire comme genre yo viens manger à mon restaurant je vais te donner 200$ ben oui c'est complètement niaiseux je veux dire viens manger je te l'offre mais je te donnerais pas 200$ voyons donc pour t'avoir dans mon restaurant mais lui c'est le même qui vouait là c'est une vieille mentalité on dirait qu'il y a plein de vieux bonhommes qu'il faut tasser il faut tasser ça pour que la roue tourne complètement avec du gros bon sens il y a plein de petites niaiseries qu'on impose c'est n'importe quoi regarde Ken tu parlais de Ken Ken est allé à Ottawa pour essayer de passer une loi sur la transparence syndicale un an après ça n'a pas passé elle a été retiré parce que les syndicats eux-mêmes ont dit non 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 faut pas tout montrer ce qu'on fait faut pas que ça soit transparent fait que ça fait de la pression fait que le politique fait que fais moi craire que tout ce qui est syndical c'est transparent même eux autres veulent l'enlever mais oui il y a de la crosse partout il y a de la crosse partout la grève des enseignants là je sais pour le monde ça se peut que je suis super en retard mais ça reste que c'est ça c'est ça pareil c'est l'actualité les profs ont grévé ils ont fait la grève pendant qu'il n'y avait pas de salaire il y en a qui étaient sous le bord de changer de branche parce que là il fallait qu'ils vivent puis le syndicat qu'est-ce qui s'est passé avec ça il y a eu une entente de principe ils ont débattu mais c'est quoi l'entente de principe on le connait pas non plus tu vois on sait rien quasiment Chris tu me fais penser à SQDC regarde la SQDC ça a été ouvert pendant 12 mois après ça grève tout de suite bam on comprend rien de ce qui se passe les gens qui consomment pas de cannabis ils se tiendront pas pour ça eux c'est en colis ils n'ont pas d'intérêt ils n'ont pas d'intérêt mais c'est des postes de la fonction publique les gens ne soumènent pas des choses de leur intérêt ça me fait penser à ça aussi les enseignants ils ont grévé combien de temps un mois plus que ça plus que ça trois mois parce que c'est ça il y a eu le temps de piquetage vraiment des rues mais la campagne de grève a été très longue avec les annonces le gars a pas fait c'est Noël soyez fin avec nos enfants il a dit penser à nos enfants penser à nos enfants pensez à nos enfants le gars est à court d'idées pour me convaincre lui s'est dit je vais aller chercher le coeur du public c'est à dire je vais parler d'enfants je vais dire au monde pensez aux enfants pourquoi vous grévez ils ont besoin d'éducation mais c'est parce les enseignants quand ils grévaient c'est pour aider les enseignants les élèves pour penser à vos enfants mais tu vois ça c'est une phrase qu'on devrait dire à Legault parce que lui ça se peut qu'il l'entende un jour ce qu'on dit ça se peut puis ce qu'on devrait lui dire c'est que monsieur Legault n'oubliez pas que vous êtes juste un homme après tout et ça fait que quand vous allez avoir fini votre mandat vous allez être un homme comme nous un homme parmi un civil comme les autres et tout ce que vous avez dit ne sera jamais oublié c'est l'internet c'est ça notre génération c'est ça notre air à nous donc n'oublie pas ce que tu dis Chris réfléchis à ce que tu vas dire ah mais là il est à court de recours ben oui ben là il est allé trop à court de recours il est à court il est à court il est pas à court il va voir on a head Jordan d'après moi c'est ça ça va sortir mais là tu sais il y en a beaucoup puis il y en a certains qui me disent le gars a fait une bonne job puis ok un certain point mais là ça va vraiment pas bon il y a plein d'affaires qui se passent qu'on comprend même pas qu'est-ce qui arrive on a parlé de 2-3 trucs mais il y en a d'autres qu'on pourrait aborder puis que c'est comme ben c'était le sort il va pas bien tout le moment ce qui est public ça va pas très bien en fait oui c'est arrivé encore quelqu'un qui est mort dans le salle d'attente ah oui c'est arrivé il y a 2 semaines ça a pas de sens ça c'est pas normal le gars il avait des troubles au coeur je pense c'est une affaire de même puis il mord il attendait je pense ça faisait comme 72 heures qui attendait c'est fou puis t'sais c'est principalement faute de ressources faute de personnel puis moi ce qui me frustre c'est que dans le fond il faudrait juste qu'on lève les gatekeeping de ah parce que toi t'es docteur exemple dans tel pays faut que t'en recommence retourne faire ton secondaire quasiment hé le gars il est chirurgien dans son estime de pays je sais que c'est peut-être pas le pays qui parle la même langue que nous peu importe mais crème il va pas me faire croire qu'il pourrait pas devenir infirmier, docteur ou quoi que ce soit il sauve déjà des vies dans son pays il y en a qui viennent de Cuba il y en a qui viennent de Cuba puis eux ce qu'ils veulent c'est d'embarquer dans le système de santé pour aider parce qu'il manque de médecins tu sais dans leur coin il me semble c'était ça Cuba ou il y a pas Ondura aussi il y avait des médecins d'Ondura mais en tout cas moi je me rappelle de l'entrevue mais il y avait un gars qui avait un dépanneur qui venait d'Ondura puis il était moi je suis autométrice c'est ça puis là il y a son dépanneur puis tout ça puis tu sais c'est incroyable je sais que là après les autres ils vont prétendre que c'est pour protéger les emplois des citoyens des caractéristiques mais tu sais regarde les étudiants qu'on empêche de venir à Dawson en médecine aussi ou à McGill Chris c'est McGill surtout venir en médecine là on empêche c'est ça Legault ils ont mis une loi qui empêchait les étudiants anglophones d'externeur de venir à Montréal étudier parce qu'on veut moins d'anglais on veut pas promouvoir l'anglais mais c'est inévitable oui c'est nécessaire c'est la rentrée c'est parce qu'à un moment donné t'en as besoin c'est ça on a pas le choix on a-tu le luxe de faire un gros choix sur le monde qui veulent appliquer mettons en médecine ou qui sont déjà médecins dans leur pays pis qui veulent nous aider on a-tu le luxe de choisir en ce moment non on devrait pas on a le luxe de choisir sur leurs compétences mais pour le reste le reste on devrait pas on a pas de non mais c'est ça il y avait voyons un documentaire que j'avais écouté parce que oui ça a pas l'air mais je suis cultivé quand il est sur son téléphone il regarde des documentaires pis de la même c'est quand même c'est tellement pas un bon t'es que tu regardes des choses avec le téléphone cellulaire parce que t'en regardes pas vraiment ce que tu fais pis tu te concentres pas vraiment sur ce que tu fais ça fait que tu fais deux affaires en même temps pis t'es comme pas ça dépasse si tu te concentres sur ton cellulaire qui était vraiment la chose que tu voulais te concentrer dessus peut-être 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 mais peut-être que tu le fais à moitié non je sais pas disons tu fais une faute qui passe pas pis là t'es comme j'ai pas demandé à la chat GPT de corriger mes affaires fait que la morale c'est soyez concentrés au fait là c'est la bolle de toilette c'est le meilleur c'est pas testier ça c'est le meilleur c'est vrai on va pas se mentir vous avez tous vos téléphones sur la toilette pas juste vous tout le monde fait ça moi j'amène mon ordi je fais du montage c'est là que tu poses tes cheveux c'est ça ça c'est un long caxe je vais avoir le temps de faire trois cheveux ah j'ai le temps j'ai le temps j'ai le temps ah ah ça m'aura pas ah j'ai le temps j'ai le temps tu restes là trop longtemps pis tu t'es engourdi tes jambes c'est incroyable c'est fou tu te serres comme si t'étais un animal tes jambes à côté tes cuisses il me semble que j'ai un bord plus mou que l'autre ça je suppose de quoi qu'il est pas comme ça c'est engourdi mais tu sais on aurait tellement de choses à discuter sur ces affaires là dans le gras de la politique on devrait on devrait ben oui mais tu sais j'ai pas la science infuse pis je suis pas un expert de la politique sauf que tu sais je considère que j'ai quand même un certain raisonnement pis il y a des choses pas claires en ce moment oui c'est ça mais tu poses des questions pis t'as pas peur d'en parler c'est tout t'avais-tu vu maintenant sûrement pas il y avait un affaire qui avait pensé à TVA pis là il y avait le journaliste qui dit que pensez-vous du travail de M. Legault fait que là le gars il a juste dit ah il a fait un beau travail durant la pandémie là ouais à part la pandémie ah mais le travail en pandémie c'est irré proche regarde ok c'est tout ce qu'il a fait c'est le meilleur segment qu'ils ont trouvé ouais ouais c'est ça t'as interviewé du monde ok c'est ça à soir on part on s'en va au parlement on attend pis on fait des vox pop c'est ça qu'on fait on fait que ça Chris à la guinantelle ouais c'est ça pis on prend le pire ouais pis notre micro c'est genre une canette ouais c'est ça c'est cliché encore un gars tu m'en fais des idées à d'autres on devrait prendre le taureau c'est dans son trou de cul pis on pointe le trou de cul c'est bien lourd il est quand même lourd si tu veux je suis gauche moi j'ai peur de le corps ah ouais fais pas ça on te pète le tivet je suis gauche man ah ouais j'ai vraiment genre moi mettons s'il y avait un je sais pas un olivier du gauche je l'aurais à toutes les années t'aurais l'olivier t'aurais testatuit je te le dis je me suis je me soufflé plus souvent la cheville qu'Eric Lapointe sur le bar une bière oh my god je l'avais écrit sur mon facebook je la trouvais bonne ben quand même ouais correct je veux dire Chris ouvre toi un twitter c'est des choses à twitter c'est x treds treds j'en ai un ça lève pas pendant tout ça c'est pas pendant tout pis des fois t'as des gens n'importe qui qui viennent te follow out of nowhere j'ai dit moi j'ai Sébastien Bourgaud qui me suit moi moi aussi what the fuck does he come to pourquoi genre j'ai jamais regardé rien de lui à part sous-écoute pis genre pourquoi il me suit lui il s'est dit moi je veux downgrade j'ai été sous-écoute à Toronto là je vais aller au Carbcast je vais aller au je vais aller au Brégolas c'est le Marley ils vont suivre ces gars-là ils les connaissent pas pis je suis sûr si tu l'invites il va partir de Toronto pis il va venir ici c'est sûr que oui c'est sûr ah ben tu vois c'est lancé à l'eau on va en voir Sébastien Bilodeau Bourgaud il a une scrappée sur mon nom Sébastien Bilodeau Bourgaud non ouais pas c'est des familles ils sont de la même famille on le sait pas non je penserais pas mais non je répète c'est des blagues ça serait capoté apprendre c'est que deux personnes comme ça sont connues mais ils sont de la même famille pis après ça tu fais comme tu me niaises tu me niaises c'est cousin tu me niaises c'est ton demi-fraise c'est ça c'est intéressant c'est ton beau ouais c'est un mec ouais ouais Stevie Chuck Stevie Chuck c'est mon mot Stevie Chuck c'est cool c'était quoi la seule tourne lui que ça l'avait solidement pogné c'était-tu comme c'était pas une mouche une mouche qui tourne une mouche non non c'est genre radio une affaire de la même alors je joue je joue de la guitare non je me mélange je chante je joue de la guitare non c'est Stevie Stevie Chuck on sait pas ce qu'il arrive à cet homme là j'ai déjà demandé ça dans un modèle moi mon hypothèse c'est qu'il s'est ouvert une ferme je pensais que t'as la il s'ouvre à l'évent pas mal d'été il s'est replacé ben vu que la ferme elle roule pas dans la bain ça c'est peu qu'il l'ait fait à cause de l'estimapac pis l'UPA c'est à cause de ça pauvre gars ils sont dans son cul un homme à la mère oui c'était ça c'est un homme à la mère pour toutes les filles à la mère oui oui c'est ça ben dans le fond c'est lui qui est rendu à la mère parce qu'il y a une crise de thône qui est sortie je pensais que t'allais le faire jouer il fallait pas jouer ça non 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 ben non non sinon vous êtes monétisé vous autres non mais on est c'est parce que faut pas en perdre un dans toute la sinon t'as des strikes c'est ça t'as des strikes ah t'es flagué c'est là que l'algorithme ça n'aide pas l'algorithme mais la toune la tu sais le mettons comme moi moi j'ai un jingle oui tu sais vous vous donnez un aussi mais drunken sailor mais c'est un royalty free il n'y a pas de droit sur drunken sailor ok tu trouves des chansons il y en a plein de même il y a des chansons qui datent de la nuit des temps quand les choses sont vieilles 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 il n'y a plus de droit dessus le plus vieux une des chansons c'est casse noisette je checkerai ça allez googler ça si vous êtes intrigués vous avez du temps à perdre casse noisette c'est tellement vieux qu'on ne sait même pas c'est qui qu'il a composé le original ça c'est des fichettes imagine les retombées d'une chanson comme casse noisette par exemple il y a des gens vous pensez à ça des gens qui écrivent un one hit ils vont mourir leur enfant ils vont gagner toute leur vie les royalties de genre i'm blue ba da 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 avec un background de casse noisette tu serais capable de chanter casse noisette non personne ne se rappelle que c'est quoi mais c'est pas ta na na non pas oui tu l'avais c'était ça hé félicitations vous voyez il va se partir un nouveau 5 minutes 15 minutes un bit c'est juste lui qui fait du triangle ça va s'appeler casse noisette je vais être habillé en ballerine hé je vais avoir un sti de roast beef man hé yo si tu t'en vas au gorge show en ballerine je te laisse pas je te paye à souper pour que les soupers ils coûtent cher en ce moment je pense que je te dis oui mais je t'en vais manger au bâton rouge si tu t'en vas faire un fucking ballet à gorge show je te paye un steak je vais mettre le gorge show ça serait hilarant puis tu y vas avec genre ta corde casse sur ton t-shirt après ça je vais checker sur ma chaîne j'ai genre plus d'abonnés non tu vas avoir plein d'abonnés je sais pas ils vont être heureux ben oui ils vont être heureux hé check le gars il s'est mis en collant ben non mais tu dis tu blondes le rein tu blondes le rein je fais attention à ce que je dis parce que je veux dire c'est correct il y en a qui se met en collant mais si mettons moi j'ai l'image de moi en collant ben oui ben on l'a aussi nous en ce moment c'est ça c'est ça que je fais que c'est ok vous autres dites dans le genre le mood comme je suis stressé faut que j'imagine tout nu non 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 c'est parce que tu me dis imagine moi ok tu penses c'est les mots que t'as dit on rewind mais on a des preuves vidéo mais t'as dit imaginez moi en tutu c'est ça qu'on a fait ah en fait je voulais dire je m'imagine en collant mais nous aussi imagine nous en collant c'est ça mais si toi t'as ton 5 minutes de bit d'humour t'sais t'en travaille t'sais nous on n'a aucun humour d'écrit pas du tout mais toi disons que t'as déjà des choses t'as déjà un bit t'as déjà une petite V1 man si t'y vas en tutu je sais que ça serait une risée pour toi fais le fond ça serait je le sais pas ben regarde n'importe qui qui va au gong show puis vous le faites en tutu je vous dois un steak c'est bon ça ça c'est envoyé à la terre ça a aucun rapport non j'ai dit il va falloir que tu fasses un emprunt accordé pour avoir le prix du steak t'sais imagine Mike il disait quand il y avait trop d'argent qu'est-ce qu'il s'amusait c'est de faire des affaires de Mike t'sais t'es un philanthrope qui paye des choses qu'il faut pas ben il a payé le dentiste à quelqu'un non c'est sa bite non non c'est la blague t'es en train de dire sa blague de show mais non j'ai rien dit je sais c'est drôle on t'en racontera mais c'est une blague à Mike mais t'sais il a payé Poseidon pour se chier dessus ça c'est hilarant ça c'est dégueulasse c'est très dégueulasse hilarant mais t'sais en même temps je sais pas c'est quoi la situation financière de Poseidon oui c'est ça c'est ça les temps sont durs ben c'est ça les temps sont durs pour tout le monde mais je le sais pas à quel point que je le ferais je sais pas je le ferais même si mettons j'aurais une situation financière précaire ouais c'est ça disons que tu primordialement tu devrais payer ta carte de crédit l'as-tu fait dans une couche j'espère 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 ben allez le voir j'ai envoyé un message à Pantelli ben oui il va demander pour combien tu te ferais teaser teaser pour combien tu te ferais teaser oui c'est vrai les temps sont durs moi je le faisais pour 8000$ ouais dans quel sens te prendre une shot de teaser on parlait de corps policiers tantôt ok ça pogne pas ici on est dans le beau ouais on est en mer mais on peut fermer ça en fait on va le clore qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aussi pour 2024 qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le CorbCast premièrement de la santé pour moi ben oui ça c'est sûr ça c'est prioritaire prioritaire à toi et ton rein oui vous allez ensemble main dans la main excusez-moi rein dans le rein rein dans le rein hey Chris le rein c'est pas une rivière ça le rein peut-être tu vas apprendre à découvrir les autres choses que cet ancien host de rein je suis sûr que c'est des tourneurs de la phrase qui n'ont pas de sens il y a beaucoup de tourneurs de phrase qui n'ont pas de sens mais c'est ça la beauté de la langue française c'est de dire plein de choses des fois j'ai juste la merde ben oui check le go et voilà c'est un épisode qu'on a juste bâché sur le go mais même parlant de ça on devrait le lancer dans l'univers aussi la prochaine fois qu'on remonte en Abitibi on te rappe quelque chose ensemble ben oui c'est certain ben oui c'est sûr on fait une dégustation de bière ou whatever ou vin fromage ah ça serait hot ça serait cool ça un genre de vin fromage comme spécial vin fromage oui le Tom Hill ce ne sera pas ma face ça va juste une baguette une baguette c'est incroyable puis qu'on ne la voit pas au complet juste le juste juste le le titre le titre de la baguette elle a été une grignée t'as pris une morde dedans par exemple t'as une croque dedans tu vois il faut autant que ce soit concert tu peux aller pousser faut aller fucking abstrait pas abstrait abstrait un abstrait c'est la phrase à retenir pour aujourd'hui les abscets le mot du jour pour les jeunes péter les abscets ok on close au parce que moi je vais aller chercher la mobs merci d'être venu à bord ça fait plaisir merci merci beaucoup je suis Brise-Glas nous sommes Brise-Glas à la prochaine merci Marraine merci beaucoup Brise-Glas merci les boys très gentils c'est toi c'est toi Brise-Glas aujourd'hui c'est toi Brise-Glas aujourd'hui c'est ton Brise-Glas je vais yager c'est ton Brise-Glas c'est ton Brise-Glas comme ça trèsisten je vais yager Sous-titrage ST' 501